Et nous sommes repartis pour project 05 chapitre 2 donc comme j'expliquais pour la dernière fois à chaque fois que vous finissez un chapitre en fait vous arrivez dans ce menu où vous pouvez choisir les différents chapitres même de rejouer celui que vous venez de jouer pour faire plus de points ou pour farmer un peu j'ai envie de dire et après vous avez bien sûr la difficulté que vous pouvez choisir donc pour le monde facile et normal il faut que vous aurez fini le jeu vous aurez la version difficile et honnêtement je sais pas s'il y a eu un mode en fait au dessus difficile mais après je sais qu'une fois que vous finissez le jeu vous avez même des épisodes bonus à jouer avec d'autres personnages donc très très sympa la fin de jeu en fait une très très grande durée de vie alors plusieurs jours après l'incident à l'auberge Isoca est sorti pour les besoins d'une enquête une jeune fille vient à la boutique et y trouve une Uri inquiète Uri doit chercher une personne disparue ce qu'Isoca a interdit donc Isoca travaille dans cette petite boutique d'antiquité et en gros son job c'est de retrouver des personnes disparues ou alors des objets disparus qui tournent un peu au surnaturel donc des objets qui appartenaient par exemple à une personne décédée et tout ça donc elle elle va retrouver ces objets là ou comme j'ai dit une personne si besoin est et Uri aussi bien sûr travaille dans cette boutique et du coup ça fait plusieurs jours que Isoca est parti et Uri est assez inquiète donc on va commencer cet épisode et avant tout il y a une sorte de petit magasin alors ça c'est... en gros c'est pour faire la différence avec les project 0, 1, 2, 3 quoique le 3 est un peu dans le même système mais en tout cas le 5 est assez facile grâce à ça c'est à dire qu'à chaque fois que vous allez commencer en fait un niveau vous allez pouvoir en fait faire des achats donc ça c'est assez intéressant et à chaque fois vous allez pouvoir vous restaquer en fait en herbe, en eau sacrée, en braise, en film même si vous avez besoin donc voilà ça aussi c'est assez intéressant mais ça rend le jeu un tout petit peu facile mais après une fois que le jeu vous pouvez jouer en difficile et tout ça là ça devient vraiment vraiment fun en fait d'y jouer mais voilà vous avez différents objets à acheter donc vous avez des hermes illicinales, eau sacrée, bresse pure, pierre miroitant donc ça c'est pour vous remettre à la vie si vous mourrez on en a déjà une et après nous avons des films 14, 61 et 90 donc les 7, les films niveau 7 c'est ceux qui sont infinis et les plus bas et après vous avez 14 qui est un peu plus fort 61 qui est encore plus fort, 90 etc donc ouais et à chaque fois ça coûte des points donc vous voyez que là ça coûte 500 points 1000, 5000, 10000 etc nous avons aussi un système de braise pure donc flamme purifiante qui enlève l'humidité et la souillure alors dans le project 05 vous allez être de temps en temps humide et là vous allez vous prendre en fait plus de dégâts par les fantômes et après il y a aussi la souillure qui va vous faire baisser votre vie en continu c'est une sorte de poison en gros et pour l'enlever il faut utiliser des braises et après la pierre je l'ai expliqué et après les différents types de films donc on va commencer l'épisode avec notre inventaire par défaut c'est parti chapitre 2 Mont Ikami donc on va jouer Yuri Quelques jours se sont écoulés depuis que Yuri a été introduite au déchiffrage des ombres à l'auberge abandonnée depuis Isoca s'est absentée et n'est toujours pas revenue Yuri s'inquiète à son sujet mais ne sait pas vraiment ni comment ni par où commencer ses recherches alors qu'elle attend assise dans la boutique d'antiquité une fille du nom de Fuyuhi à Imino entre et affirme avoir engagé Isoca pour l'aider à retrouver une personne disparue bienvenue ? Oh Merci. Um, excuse me. Hello? Um, I'm looking for Hisoka Kurosawa. Is she here? Oh, I'm sorry, but she stepped out. My name is Fiyuhi Himino. I've been waiting for her to tell me if... if she could help me find someone, I still haven't got a reply from her. You're looking for someone? She might have gone to the mountain. Mount Hikami. Mount Hikami? Someone told me that they saw my friend there. It's an infamous suicide spot, isn't it? I don't know why Haruka would go to a place like that, and without even saying a word to me. Don't worry. As soon as Hisoka gets back, I'll tell her. No. That's fine. I can't wait any longer. I'll go look for her myself. Huh? Come back! Une affaire de personne disparue. Isoka est partie il y a quelques jours et n'est pas rentrée. C'est peut-être sur ça qu'elle travaillait. La chambre d'Isoka est à l'état. Elle y a peut-être laissé quelques indices indiquant où elle se trouve. Donc nous sommes au Antiquité Café de Kurosawa. C'est là où Isoka travaille. Donc fouillez la chambre d'Isoka. Alors je vous invite à vite vous familiariser avec cet endroit. Parce que des fois il restait un petit moment. Il retournait etc. On va dire que c'est une sorte de hub où les gens aiment bien discuter. Se retrouver et des fois se faire attaquer aussi. Ça c'est une autre histoire. Mais voilà. Donc vous allez pouvoir vous balader ici. Parce que oui on n'est pas tout le temps en fait sur le terrain à proprement parler. On n'est pas là à combattre des fantômes tout le temps. Donc on a des petits moments de pause comme ça où vous pouvez vous balader dans le café. Plutôt sympa. Vous pouvez apprendre pas mal de choses. Et bien sûr faire vos missions et tout ça. On va fouiller un peu. On va trouver pas mal de livres donc beaucoup de lectures encore une fois. C'est un peu embêtant pour moi parce qu'il faut beaucoup lire. Donc l'action va arriver mais plus tard honnêtement. Mais le début est un peu long. Le début est un peu long. Un livre sur le mont Ikami. Très non sur la bibliothèque. Apparemment il parle des rumeurs qui entourent le mont Ikami en tant que site d'activité spirituelle. Comment un lieu devient-il célèbre pour ces suicides ? La réputation de l'endroit grandit avec le nombre de morts. Et les gens sont attirés vers ces lieux par leur désir de ne pas être seul à la fin. Il est intéressant de noter que ces coins à suicide sont rarement connus comme étant des centres d'activité spirituelle. C'est ce qui fait la différence du mont Ikami. C'est une tradition de suicide et a longtemps été considéré comme un refuge pour les esprits. Il y a aussi ces prêtresses des eaux noires. On raconte que si l'une de ces prêtresses vous trouve, elle vous mènera à votre mort. Ceux qui se retrouvent soumis au regard des prêtresses ne quittent jamais la montagne si l'on en croit les rumeurs. On parle aussi de spectres sur le mont Ikami qui revivent leur propre mort. Ceux qui ne meurent pas selon les pratiques locales sont maudits, obligés de revivre leur dernier instant pour l'éternité. Beaucoup de personnes qui ont failli se suicider sur le mont Ikami disent avoir vu une prêtresse ou l'un de ces spectres coincés dans leur cycle éternel et s'être senti poussé à se tuer d'une façon précise. C'est peut-être à cause de ces histoires de prêtresses et d'esprit que la montagne reste un endroit populaire auprès de ceux qui cherchent à se donner la mort. Le fun, c'est le fun cette montagne, c'est le fun. Un livre sur le mont Ikami très dans sa bibliothèque, il parle des traditions de la montagne. Le mont Ikami est considéré depuis longtemps comme un endroit hanté. On disait qu'il ne fallait pas dormir les pieds vers la montagne. C'est grave quand même, ça va très loin. On pensait aussi que regarder le soleil se coucher derrière la montagne revenait à inviter les êtres de l'outre-monde. Aujourd'hui on dit que la montagne appelle ceux qui sont fascinés par la mort. D'innombrables rumeurs parlent de personnes volatilisées là-bas. Il est dit qu'elles s'aventurent seules vers la montagne sans laisser aucune trace. Certains disent que les corps des disparus se trouvent au fond du lac des défunts au sommet de la montagne. Après la reconversion touristique, la prévalence de ces histoires effrayantes a semblé diminuer pendant un moment. Malgré son fugace statut d'attraction touristique, le mont Ikami a conservé sa réputation de montagne maudite, un lieu de mort. Aujourd'hui c'est devenu un endroit populaire pour se suicider. Vous imaginez un endroit populaire pour le suicide ? Oui je sais, il y a une forêt au Japon par rapport à ça. T'es triste ! On va un peu accélérer. Il y a aussi des caméras un peu partout dans le magasin et on va devoir les utiliser à un moment. dans le jeu. C'est plutôt cool. Honnêtement c'est plutôt marrant. Il y a pas mal de choses à faire dans cet endroit. On visite. Je ne crois pas que ce soit la chambre d'Isoca. Qu'est-ce que tu as à nous dire ? Joli kimono est accroché sur une pâte à terre. Rien de très spécial. Aussi il y a une chose assez sympa dans le jeu. C'est que pour tous les objets en fait, les objets ne sont pas cachés. A chaque fois ils vont être éclairés par une petite étincelle au sol. Ou alors notre personnage va regarder l'objet qui est à terre. Donc vous n'allez pas vraiment louper les objets cachés. Parce qu'il y a certains jeux où vous devez marteler la touche action un peu partout. Genre contre les murs, contre les étagères etc. Pour trouver les objets. Project Zero non. Donc c'est plutôt cool. Sa chambre d'Isoca aime beaucoup le style japonais traditionnel. Alors c'est un vieux miroir sur pied c'était japonais. Je n'ai jamais aimé regarder dans les miroirs. C'est marrant parce que son reflet est très très pixelisé. C'est marrant ça. C'est marrant. Genre t'es pas remasterisé. Le reflet n'est pas remasterisé dans un sens c'est drôle. Dossier d'objets perdus. Alors surtout sur le bureau ça a l'air d'être attaché par une ficelle. On dirait qu'il s'agit de notes sur les affaires de déchiffrage des ombres d'Isoca. Alors 5 pages. Alors client. Objet perdu. Journal. Souvenir. Photo de la défunte. Détail. Localiser le journal de la mère. Le client cherche des informations sur sa défunte mère. Lié à un individu décédé. Faire preuve de prudence. Résultat. La personne qui s'occupait de la défunte a brûlé le journal à sa demande. Alors client. Aucun nom. Là il est pareil. Objet perdu. Clé de la remise. Photo d'un défunt. Détail. Localiser la clé de la remise. L'objet est peut-être déjà perdu. Le souvenir de l'objet appartenait à un défunt. Fait preuve de prudence. Résultat. L'objet localisé. Caché par un pas rendu client. Rendu au client. Vous voyez qu'à chaque fois ça c'est le livre en fait de Isoca. Et à chaque fois elle écrit en fait toutes ses demandes. Donc ça peut comme j'ai dit ça peut être une personne disparue. Et ça peut être tout simplement un objet genre des clés. Tout bête. Mais voilà à chaque fois c'est lié au surnaturel. Parce que là par exemple c'était les clés d'un défunt. Donc voilà. Client. Alors bague en diamant. Écrin de la bague. Et à chaque fois les souvenirs en fait c'est un objet qu'on lui donne. Pour pouvoir faire le déchiffrage des ombres. Comme ce qu'on a fait au tout début. Alors le client cherche une bague de fiançage perdu. La fiancée ne doit pas être informée. La date de mariage approche. Trouver sur le bureau du client étant posé en évidence. Mais a tout de même échappé au client. Et au final non. C'est peut être même pas lié au surnaturel en fait. Pas tout le temps. C'est juste qu'elle a des... Elle peut lire les ombres. Elle a des pouvoirs Isoca. Elle peut trouver des objets perdus. Des choses perdues. Des gens perdus. C'est une... Comment dire ? En quelque sorte une médium tout simplement en fait. Client. Reine Ojo. Objet perdu. Album de photographie funéraire. Donc photographie funéraire pour le souvenir. Détail ressource utilisé pour un livre sur les pratiques traditionnelles de la région de Mont Ikami. Mauvais endroit mais un danger minime. Le client est une connaissance de Yuri. Donc ça c'est ce qu'on a fait au tout début de jeu. Résultat objet trouvé d'un ancien bâtiment à l'auberge abandonné. C'est même nous qui l'avons trouvé. Une ombre a essayé d'attirer Yuri vers l'outre monde. J'aurais dû y aller seul. Je dois prévenir Yuri de rester loin de la montagne. L'art de déchiffrer les ombres. Alors le déchiffrage des ombres est l'art de lire les traces du passé. En suivant ces traces il est possible de trouver des choses disparues. Ceux qui ne sont plus visibles. Des objets dont on peut démontrer la présence. Mais qui pour des raisons inconnues sont de fait invisibles. Des choses que leurs propriétaires souhaitaient oublier. Des choses appartenant à des personnes décédées. Des choses qui ne souhaitaient plus être vues. Des choses partiellement attirées dans l'outre monde. Invisibles dans le nôtre. De tels objets peuvent être rappelés dans le monde des vivants. Contrairement à celle de ces objets. La poursuite de personnes disparues ne doit pas être prise à la légère. Dans bien des cas. Ils ont été emmenés par des créatures de l'outre monde. De l'outre monde. Qui s'attardent ici. La plus grande prudence s'impose. L'enveloppe ouverte a été laissée sur le bureau non expéditeur. Et Fuyui. Donc c'est la fille qui vient de nous voir. Il doit s'agir de la demande de recherche de Fuyui. Elle pourrait peut-être nous donner des indices sur l'endroit où Iseuka et Fuyui sont allés. Trois pages. Alors, chère mademoiselle Kurozawa. S'il vous plaît, trouvez Haruka. Elle a disparu il y a plus d'une semaine. Vous acceptez toujours les affaires de personnes disparues, n'est-ce pas ? J'ai contacté la police mais ils ne sont d'aucune utilité. Ils me disent qu'elle s'est probablement volatilisée. Uruka ne serait pas partie sans m'en parler. Je suis certaine qu'il lui est arrivé quelque chose de grave. Je peux supporter mon propre chagrin mais pas de penser qu'elle souffre quelque part. Et si elle attendait que je la trouve, je suis morte d'inquiétude. Haruka est toujours en vie, je le sais, mais il faut faire quelque chose et vite. Vous vous rappelez que quand vous aviez trouvé cette précieuse photo d'Haruka et moi, j'étais tellement heureuse de l'avoir. Maintenant, j'ai à nouveau besoin de votre aide. Donc ça, c'est la photo des deux filles. Fuyui, visiblement timide, ainsi qu'une autre fille, elles ont l'air d'être proches. Ok. Hisoka... Elle devait aller au Mount Hikami pour chercher cette fille. Mount Hikami. Un endroit où beaucoup viennent pour prendre leur vie. Je suis positif que pour toi, il devait venir ici. Le Mount Hikami est quelque part sur cette montagne. Donc on est reparti aux sources chaudes. Je devrais pouvoir utiliser cette photo pour y trouver sa trace. Donc là, en gros, nous on refait un peu le boulot de Hisoka. Donc on utilise le souvenir, donc ça, la photo qu'on a récupéré. Et on l'utilise pour trouver la trace qu'on veut. Donc, hop. Voilà. Donc on peut faire ça grâce à l'objet. Et après, qu'est-ce qu'on peut encore ? Lettres de Fuyui, on l'a déjà lu. L'art déchiffré des ondes, etc. Des souvenirs. Les notes. On a des informations aussi sur Fuyin. Maintenant. Antiquité Kurosawa, ça c'est le magasin. La caméra obscura. Etc. On a même sur les chapitres. Donc les notes sont assez intéressantes et importantes. Et on peut regarder, re-regarder les mini-films. Si on les souhaite. Donc ça, c'est plutôt cool. Pour les objets. Donc on a le phénomène spirituel. Un objectif qui vous permet d'exister à des phénomènes spirituels. Alors ça, c'est une chose que j'ai acheté. Je vous le montrerai si j'y pense. Que j'ai acheté. Pour 10 000 points d'âme. J'ai envie de dire. Les points quand vous combattez des esprits quoi. Donc je ne sais plus exactement comment ça fonctionne honnêtement. Je verrai ça après. Mais on a encore les clés rouges. Qu'on avait récupéré au chapitre 1. Et là, on a donc les films qui sont infinis. Et après, on a les films de type 14. Donc on va utiliser des films de type 14. Et on a quand même pas mal de soin. Honnêtement. Donc on est tranquille. J'ai envie de dire. On est tranquille. Et on n'a pas la caméra obscura au passage. Si vous êtes curieux. Donc on devrait aller là-haut. Après, on peut se balader. Mais je crois qu'elle va nous dire non. Ouais, voilà. Ok. Il y a des moments souvent où il faut suivre tout simplement les traces en fait. Enfin, il faut suivre l'histoire. Surtout le début, encore une fois. Vers le bassin de purification. Encore une fois, le début est un peu linéaire. Mais après, plus tard, les zones vont un peu s'agrandir. Vous allez pouvoir un peu vous balader. Comme les anciens honnêtement. Comme les anciens. Ah, et le monde est divisé en parties en fait. Donc vous voyez là, c'était la limite en fait. Et à chaque fois, c'est des zones comme ça qui s'enchaînent. Encore une fois, le jeu était sorti sur Wii U. Ce n'était pas la plus puissante des consoles. Donc à chaque fois, c'est séparé en petites zones comme ça. Mais le jeu reste très joli encore. Enfin, maintenant il est un peu poli et tout ça. Parce que c'est la version remasterisée. Mais le jeu est très très sympa. La route s'est effondrée et l'escalier en pierre a été scindé. Ca a dû être causé par le glissement de terrain. L'ancienne route a l'air de continuer jusqu'au bord de la falaise. L'eau jaillissant des roches, c'est emmagasiné. Ici, forme un petit étang. L'ambiance, l'ambiance est vraiment cool. Il y a quelque chose par terre. L'ambiance est vraiment sympa. Yo ! Ah ! Lâche-moi ! Parfois une main fantôme apparaîtra lorsque vous essayerez d'atteindre un objet. Relâchez RT au bon moment pour l'esquiver. Je l'ai fait. En théorie, je pense l'avoir fait. Mais là, c'est pour vous montrer. Si vous faites attraper, utilisez les joysticks pour vous libérer. C'est un peu toujours le risque. Est-ce qu'il y a un fantôme vivant attrapé ? Des fois, non. Des fois, oui. C'est complètement aléatoire. Une brochure touristique. Je me demande si c'est celui qui l'a fait tomber. Il contient une carte. Antiquité Kurosawa. Attends un temps. Ça devrait se révéler très utile. Voici. Donc, le chemin menant du bassin de purification à la forêt insondable. On a bien compris. Alors, c'est la carte. Et puis, le quart de la région. Non, attends. Le quart de la région. Voilà. Donc, nous, nous sommes ici. Bassin de purification. L'antiquité Kurosawa, c'est en bas. Donc, vous voyez que là, vous pouvez voir, en fait, les différents endroits. Donc, par exemple, là, c'est le pont où on est venu. À gauche, on arrive aux sources chaudes. Le bâtiment qui est un peu abîmé. Et après, il y a d'autres endroits. Et on va pouvoir visiter... Je crois qu'on les visite quasiment tous. Je crois que tous, oui. Donc, voilà. Nous, pour le moment, on est là. Et on voit qu'il y a deux chemins. Il y en a un qui est bloqué. Après, nous, on essaye de monter. Il y a l'hôtel des poupées ici. Le tunnel et Camille. Forêt insondable. Donc, nous, on doit aller aux forêts insondables, si je dis pas de bêtises. Ah, donc, voilà. On va accélérer un peu aussi, quand même. On va bouger là-bas. On a là, ici aussi. On a pas mal de choses à regarder. Un vieux monument en pierre a été construit. Dans le creux rocheux, il est recouvert de mousse. Je n'arrive pas à voir s'il porte une quelconque inscription. C'est peut-être un monument aux morts, dédié aux victimes du glissement du terrain. Aussi, en bas à droite, vous avez un icône. C'est l'eau, en fait. Si vous arrivez au maximum, vous êtes humide. Donc, vous êtes mouillé. Et du coup, vous allez vous faire attaquer plus facilement. Enfin, prendre plus de dégâts par les fantômes. Et si vous avez la souillure, ça, ça sera pour beaucoup plus tard. Ça va vous faire baisser votre vie. Tenez braise pure. Charbon qui allume la flamme interdite. Elle vous sèche et élimine la souillure des eaux noires. Le jeu d'humidité en bas à droite de l'écran s'allumera lorsque vous entrerez en contact avec l'eau. Si vous vous faites tremper, vous deviendrez une cible facile pour les esprits malveillants. Utilisez une braise pure pour vous sécher. On entend des cris. On a l'air de s'amuser sur le mon icône. Ouh, loupé ! Je l'attendais. Alors, pilule composée de mitrille d'herbe. Il restera une partie de votre énergie. La route est ensevelie sous la terre et les pierres. De l'herbe et les arbres perdent ça et là. L'effondrement a dû avoir lieu il y a longtemps. Et bien sûr, on voit sur ses vêtements qu'elle commence à devenir de plus en plus mouillée. Ça, c'est un peu le côté sexy, j'ai envie de dire, de Project Zero. Encore une fois, les premiers et deuxièmes, ça allait. Le troisième a commencé à faire des personnages un peu sexy. Genre mini-short et tout. C'est pas mal, c'est pas mal en soi. Mais il y a eu des changements. Le premier et le deuxième n'étaient pas comme ça. Ça va, ils font pas trop mal. Après, j'imagine que peut-être qu'ils font plus mal en difficile. J'imagine. Je pense même. Mais c'est pas trop grave, on va dire, pour le moment. Il y a quelque chose dans l'eau. La caméra obscura d'Isoca ? Qu'est-ce qu'elle fait là ? Vous obtenez film 14 x 24. Vieux film peu efficace pour conjurer les esprits et long à charger. Vous obtenez l'objectif repousse. Un objectif qui repousse violemment le sujet photographié. Pour l'utiliser, équipez-vous de la caméra obscura. Appiez sur X lorsque vous avez assez de pouvoir spirituel. Vous obtenez l'évolution objectif. Elle permet d'équiper et d'utiliser différents objectifs. Vous pouvez à présent utiliser la caméra obscura. Là, il nous explique les différents films et les différents objectifs. Et on a un fantôme. Même plus qu'un. C'est parti. On peut les entendre si vous voulez. Normalement, on devrait avoir un bon son. En tout cas, moi j'ai un bon son. Donc, vous devriez entendre dans votre oreille droite ou gauche. Si vous êtes en casque. Oh, 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 oh. Il faut voir si je vais m'attaquer. Ah, la bière. Ah, j'ai loupé. J'ai loupé le deuxième. Ça va, on a tué les deux. En mourant, vous emmenez la caméra obscura jusqu'ici. Le courant a dû emmener la caméra obscura jusqu'ici. Ça veut dire qu'Izoka se trouve sur la montagne, elle aussi. Je ferais mieux de me concentrer sur Fuyui d'abord. Elle n'a pas pu aller bien loin. Donc, voilà. Maintenant, on peut combattre. Donc, dans Project 01, on ne pouvait pas changer. Je crois le 1, 2 et le 3 non plus. Non, le 3, si. Le 3, si. Oui, oui. Le 3, on pouvait. Mais le 1 et le 2, on ne pouvait pas changer en fait les films en visant avec la caméra. Ils l'ont introduit donc du coup dans le troisième. Avant, c'était chiant. Il fallait aller dans le menu et tout ça. Mais le cinquième a gardé ça, évidemment. Donc, on va souvent utiliser les niveaux 14. On a 60 et quelques, c'est déjà beaucoup. Et en bas à gauche, on a les pouvoirs. Et là, on peut changer les objectifs. Donc là, on a un objectif qui est équipé. À droite, c'est notre vie. Et après, c'est notre notre taux d'eau. Si on est mouillé ou pas. Évidemment, avec la fleur. Ouais. On va pouvoir regarder tant qu'on est avec la caméra maintenant. Donc ça, c'est nouveau. Donc c'est ce qu'on a équipé. Donc on a l'objectif repoussé. Un objectif qui repousse violemment le sujet. Photographier. Honnêtement, je ne sais même pas la touche. On fera ça pendant qu'on combat. Et là, on a une évolution de la caméra. Donc équipement qui vous permet d'équiper à utiliser différents objectifs. Donc on peut en équiper 3. Et on peut les interchanger, vous voyez. Donc c'est plutôt cool. Ça, c'est l'optimisation. Et après, maintenant, on a les objectifs. On peut aussi optimiser les objectifs. Donc améliore l'objectif repousse. Réduit le coût du pouvoir spirituel de 100% à 80%. Donc plutôt cool. Pour mettre différents objets. Euh... Ouais. Honnêtement, on est... On est stacké en soins. Honnêtement, c'est tranquille. Comme j'ai dit, le jeu n'est pas très difficile. Après, le seul côté difficile, j'ai envie de dire, peut-être, c'est qu'on va changer de personnage souvent. Donc, euh... Des fois, c'est un peu dur à... Oh. Un peu dur à se rappeler. Enfin, sur la falaise. De qui à quoi. Euh... Alors après, un truc aussi, je peux... Qu'on peut te dire. Si jamais vous avez... Si jamais vous vous baladez, que vous n'êtes pas vraiment en combat. À la limite, mettez-vous sur le type 7. Comme ça, vous allez utiliser, en fait, les films infinis. Pour pouvoir capturer des fantômes qui apparaissent. Comme ça. Comme ce qu'on vient de voir. Et après, en combat, vous changez sur le type 14. Mais honnêtement, on en a beaucoup des films. On en a beaucoup. Euh... Moi, je vais faire ça au début. Voir, euh... Si ça, vraiment, ça aide. Mais, euh... Je pense qu'on a assez de films. Vous pouvez vraiment, euh... Utiliser même les types 14. Ça passera quand même. Je n'arrive pas à voir le fond de la cascade. Personne ne pourrait survivre à une telle chute. Oh, oh. Bonjour. Tout va bien. D'ici, on peut voir toute la zone en dessous de la cascade. Une route menant à l'hôtel, balayée par le glissonnant de terrain et le sentier qui mène jusqu'ici. Mouillon, mouillon, mouillon. Euh... Il y a aussi un truc. Euh... Dans tous les Project Zero, les gens chuchotent. Souvent. Euh... C'est un peu embêtant. Euh... Surtout pour les cinématiques. En fait, en gros, pour moi surtout quand je fais des vidéos et tout ça. Euh... Parce que du coup, je suis des fois un peu obligé de monter le son en fait pendant les cinématiques. Comme ça, vous entendez les gens parler et puis après le re-baisser. Euh... Mais ouais. Les gens chuchotent énormément. Euh... Énormément, énormément. Pendant les cinématiques et tout ça. Donc c'est très embêtant de les entendre de temps en temps. Il y a une bifurcation. Euh... Les plantes d'ici sont légèrement différentes de celles qui se trouvent sous le bassin. Je dois être près de la forêt insondable. Euh... Donc on peut regarder la carte. Donc on voit que nous, on est là. Donc là, c'est bloqué. Et après, il faut aller à gauche. Donc on peut quand même aller à droite. Je crois que ça va être bloqué de toute façon. Mais il y a peut-être des objets. On va voir. Voilà. Bon là, ça tourne en rond en fait, tout simplement. Ça va, on ne s'est pas fait attraper. Vieux film, peu efficace pour conclure les esprits. Ils l'ont à charger. Non, non, il y a bien deux chemins. Par contre là, ça a l'air d'être bloqué. Alors, une barrière haute bloque le passage. Une grande forêt s'étend au-delà. Il ne semble pas y avoir d'autre chemin. OK. L'ambiance, c'est vraiment cool encore une fois. L'ambiance, le... Oh. Celui qui entre dans la forêt. L'ambiance et le décor et tout ça, c'est vraiment cool. Ouh, on a un truc là. Un objet. Alors, il y a un bout de papier froissé par terre. On dirait qu'il appartenait à Fuyuhi. Je me suis renseigné sur le mot Ikami. Ça a toujours été un lieu spirituel, pas religieux, mais rempli des esprits des morts. C'est peut-être pour ça que c'est un coin à suicide. Mais Aruka n'ira pas loin... N'irait pas mourir, pardon, seul. Pas sans m'en parler. Les livres racontent que les gens disparaissent sur la montagne. Ils sont attirés vers elle et disparaissent seuls. J'ai lu ce qu'elle a tiré des gens intuitifs, anxieux, doux et sans famille. J'ai senti mon cœur s'arrêter en disant ceci. C'était mot pour mot la description d'Aruka. Elle est si gentille et tolérante. Elle n'hésite jamais à se confier à moi et elle est très vigilante. même quand elle a l'air ailleurs. Elle sait que ce que je pense, peut-être, c'est elle volatilisée. Mais où vont les personnes qui se volatilisent ? Plus j'y pense, plus cela me fait peur et plus je sens mon cœur battre comme un tambour. C'est le fun. Mise à jour, on est dans la forêt insondable. A chaque fois on pourrait regarder les notes, j'ai envie de dire, par rapport à la progression. Par exemple sur Fuyui, on va voir un autre de page maintenant. Après avoir demandé de l'aide à Isoca, elle est partie sur le Mont Ikami chercher son ami Haruka Momose. Toute seule, Fuyui était une habituée de chez Isoca, pas pour le café mais plutôt pour la voyance. Elle n'était plus venue dernièrement, donc Yuri ne la connaît pas. Isoca n'a pas accepté l'affaire immédiatement et a demandé un peu de temps pour y réfléchir. Alors, perdant patience, Fuyui est allé à la boutique. Donc voilà, à chaque fois on va avoir des petits rajouts d'histoire. Pareil pour ce qui arrive à Isoca, propriétaire d'une boutique d'antiquité. Elle a développé ses capacités psychiques auprès des anciens de la région et par ses recherches. L'un des anciens lui donna une caméra obscura qu'elle utilise à présent pour chercher des objets et personnes disparues. Elle a empêché Yuri de sauter et a ramené la jeune orpheline à sa boutique. Isoca compatit avec Yuri mais elle n'a pas les mêmes pouvoirs. Elle peut seulement sentir les esprits et les souvenirs, pas les voir. La voyance est l'un de ses passe-temps, ce qui lui vaut un franc succès auprès des jeunes étudiants qui fréquentent son café. Le café qu'elle y sert est réputé pour son goût et la devise d'Isoca et parfois une tasse de café peut faire toute la différence. On a beaucoup de choses, de lore à lire et tout. Qu'est-ce que j'ai loupé. Lanternes de pierre qui longent la route pour l'hôtel ont toutes été allumées. Ça fout les boules ça aussi. Ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui est là, qui s'occupe de tout ça. Ah ! Je ne l'ai pas eu. Il y avait quelqu'un près de l'hôtel de l'autre côté de la rivière. Est-ce que c'était fui ? Mais je ne sais pas. Je n'ai pas eu le temps. Je n'ai pas eu le temps de la prendre en photo. Attends, tu voulais examiner quoi exactement ? Lanternes de pierre qui longent la vie. Si je suis ces lumières, je ne devrais pas m'égarer. Ok, ça marche. Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Bonjour ! Ça va bien ? Mais où ? On a trois. Et on devra en avoir plus. Très bien. Ok, bien. On n'a pas encore le pouvoir. Après, on aura un autre pouvoir en plus où on aura des petites cinématiques par rapport à la mort des fantômes, ce qui est plutôt cool. Là, on a un objet. On va passer pas mal de temps ici. Alors, il y a un vieux panneau ici, mais il est tellement incrusté de mousse que je ne parviens pas à le lire. Donc on va continuer notre exploration. Il faudrait que j'apprenne la touche pour utiliser l'attaque spéciale. Quand on combattra quelque chose, je testerai les touches. Temps foncé incliné pour suivre les traces. Ah oui, ça va. On peut voir qu'il y a une ombre ici. Ok. On va d'abord voir s'il y a pas des objets. Comme là, par exemple. Oh, bonjour. Fuyui qui regarde marre. Trace de Fuyui s'arrête ici. Alors, je ne sais plus quoi faire maintenant qu'Aruka a disparu. Je n'y arriverai jamais toute seule. C'est comme si je n'arrivais plus à respirer. Nous sommes proches depuis que nous sommes petites. Maintenant qu'elle est partie, je me rends compte à quel point elle est importante. Inremplaçable même. Je n'arrive pas à arrêter de penser que j'aurais pu faire quelque chose lorsqu'elle est partie. Ce jour-là, peut-être que si j'avais dit quelque chose, j'aurais pu l'empêcher d'y aller. L'attente est insupportable. C'est moi qui aurais dû disparaître. Ça commence mal. Enfin, ça continue mal même, j'ai envie de dire, cette histoire. Si Aruka revient, j'aurai tant de choses à lui dire. Il faut que je lui dise ce que je ressens vraiment avant que nous en finissions ensemble. Peut-être qu'au fond d'elle... Ah, oula, vache, on va recommencer ça. Peut-être qu'au fond, elle l'a toujours su. Peut-être qu'au fond, elle l'a toujours su. Mais je lui dirai quand même. Il faut que je lui dise. Je peux utiliser cette note pour retrouver sa trace. Oh, bonjour. Femme pendue. Ok, cool. Oh ! Oh, bonjour, ça va bien ? Alors, je fais voir... Oh, non, pas ça. Ok, il faut repousser ces X en fait. Ça marche. Ah, loupé. On a un objet non identifié volant derrière. Ok, très bien. Ça va un de moins. Sors de l'arbre, monsieur. Oh, les bruitages sont cools. J'aime bien. C'est très, très... C'est très creepy. Ouh, doucement. Mais il est mort, il est mort. Je disparais. J'ai envie de dire, les combats sont... Au joystick, c'est pas si mal. Un... Après, il faudrait... Il faudrait tester à la souris clavier. Voir... Je ne vais pas le faire maintenant. Mais il faudra tester. Voir si ça vaut le coup. Je ne sais pas si on peut jouer à la souris clavier en fait. Là, on a des esprits qui sont vraiment très basiques. Euh... Mais euh... Mais vous voyez que des fois, ils accélèrent et tout. Ouh. Ça va. Ça n'a pas bougé. Tout va bien. Ça n'a pas du tout bougé. Tout va bien. Me trouver dans une tente. Depuis combien de temps suis-je ici ? J'imagine que c'est sans importance. Je suis contente d'avoir bien fait les choses et d'être venu ici pour mourir. Je me sens bien ici. Je pensais me sentir seul. Mais il y a des gens ici. Des gens qui ne sont pas vivants. Oh, il y a neuf pages à lire. Haha. Cet endroit est peut-être aussi étrange qu'on le dit. J'entends des enfants jouer. J'ai essayé de les apercevoir. Mais ils se sont enfuis avant que je ne puisse m'approcher. Est-ce qu'ils sont venus d'ici d'eux-mêmes ? Ou sont-ils... Ou ont-ils été abandonnés ici ? Tout à l'heure, j'ai entendu des bruits de course et de respiration allaitantes. Après ça, j'ai entendu un cri. J'avais peur et j'ai retenu ma respiration. Je n'ai pas peur de la mort, mais ça, c'était terrifiant. J'ai vu une femme vêtue de blanc aujourd'hui. Elle était enveloppée d'une étoffe alors que je n'ai pas vu... Alors, je n'ai pas pu voir son visage. On aurait dit qu'elle me regarder un instant, puis elle est partie. De quel côté est-elle ? Je me le demande. Est-ce qu'elle va revenir ? Je l'ai revue. Elle vient tous les jours. Elle me regarde. Je peux sentir son regard, mais pas sa présence. Dès que je la remarque, elle disparaît. Elle doit mes pieds constamment. J'ai entendu une voix, une voix mélancolique, comme un cri, non comme un chant. C'était une sorte d'appel, mais pas pour moi, pas encore. Mon heure n'est pas encore venue. Tout ce que j'ai apporté est parti. Je n'ai plus rien maintenant. J'aime être ici. Rien n'a plus d'importance. À présent, j'ai fait le bon choix. Je suis heureuse d'être venue. Elle viendra bientôt. Elle m'emportera. Elle appelle. Je dois y aller. Y aïe. Fun. J'aurais dû peut-être prévenir. Ça parle de suicide et tout ça tout le long. Tout le long du jeu. Donc, si vous êtes sensibles à ça, honnêtement. Évitez le jeu, évidemment. Évitez le jeu. On va dire qu'il faut être bien dans sa tête pour jouer à ce jeu. Pour éviter les problèmes. Efficace contre... Efficace pour conjurer les esprits. Bien dans sa tête dans le sens où... Pas dépressif. Pas bien genre... Vous avez compris. Juste pas dépressif. Parce que ce jeu n'est pas gay. Les histoires, si vous prenez les histoires et tout ça et que vous commencez vraiment à les lire. Honnêtement, le jeu n'est pas gay du tout. Ça parle de mort, de sacrifice. Ça parle de... D'amour perdu, d'amour gâché. Des frères, des sœurs séparés. Toute la... Oui, je sais qu'il faut aller là-bas. Merci. Toute la série, en fait, la franchise est basée sur ça, sur du folklore, en fait, comme ça. À chaque fois, j'ai peur de me faire attraper la main par une bestiole. Enfin une bestiole, un fantôme plutôt. On va où, là, exactement ? On a découvert un nouveau chemin. Le début est plutôt pas mal de se balader un peu. On va dire que les esprits ne sont pas trop nombreux, ne sont pas trop vénères non plus. Donc, euh... Vous baladez, vous dessinez la map, en fait, pendant... Tant que vous vous baladez. Euh... On est bon. Ah, voilà. Là, c'est un exemple. Ça disait, je ne peux pas en porter davantage. Euh... Oui, objet archive, donc objet... Donc, vous voyez qu'on est déjà 96 sur 99. Donc, encore une fois, euh... Vous n'allez jamais vraiment être à court de... Euh... De... De... De film, en fait. Ah, donc, le... Le type 7, honnêtement, est limite... Euh... Il n'a pas besoin d'être là. J'ai envie de dire. Le type 7 n'a même limite pas besoin d'être là. Ah... Je ne sais pas où on passe là. Ok. Il y a plein de... 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 C'est que vous avez vu que les boîtes de films, c'est tous les mêmes. C'est des boîtes blanches que vous trouvez par terre. Donc du coup, vous ne pouvez pas les reconnaître à distance. J'aperçois l'hôtel avant de l'autre côté de la rivière. Le pont en aval doit faire partie de la route de l'hôtel. En amont, il y a une passerelle qui traverse la rivière. L'hôtel principal doit se trouver plus loin dans la forêt. Vous ne pouvez pas faire la différence entre les films. Quand vous les voyez de loin, il faut vraiment les ramasser. Donc à chaque fois, ça vous pousse à voir ce que c'est. Il y a du soin. Bon après, ça, le soin. Ça, ça va. Je dois trouver... Ok, donc on ne va pas là. Ça va, on a compris. On se balade. Je veux montrer un peu le... Le Moïcami, il est tellement joyeux. Tellement cool. Allez, on va se remettre sur la... Sur notre chemin. Tu es en train de me faire tourner en rond, en fait. Non, c'est bon. On est sur la bonne voie. Très bien. De l'eau... De l'eau pure pour nous remettre notre vie entière. Voilà, c'est bon, on a trouvé le pont. Bonjour. Très, très importé. Elle était devant l'hôtel. Elle a trouvé l'hôtel des poupées. Par contre, j'ai vu que... J'ai vu un objet ou j'ai rêvé ? Non, là. On en trouve énormément des films à chaque fois. Là, on a quoi ? On a du... Bon, on est au max en 14. On a 48, 61. On a déjà 12, 90. Honnêtement, les premiers jeux étaient beaucoup plus... Surtout le premier. Vous trouviez genre le dernier, le 90. Le type 90. Genre... Les deux dernières heures de jeu. Du... Ouais, honnêtement. De l'aventure. Peut-être là, l'heure. La dernière heure. Tellement que c'était rare. Ah, d'innovables poupées sont alignées autour de l'hôtel. Cet hôtel avait peut-être recours aux poupées lors des cérémonies. On dirait que cela fait un moment qu'elles sont devoir exposées aux éléments. Oh, bonjour. Ah, c'était trop tard. Je n'aurais même pas dû tirer. Ok. Très bien. Il est toujours là. Aussi, le fait que ça nous dise où sont les fantômes qui attaquent. Dans les premiers, ça ne nous le disait pas. Il fallait récupérer... Je crois que c'était dans le 2 que ça a commencé. Ou le 3, peut-être. Il fallait récupérer des atouts pour la caméra. Donc, encore une fois, le combat est beaucoup plus simple. On examine les portes. Portes fermées, on dirait que l'huile n'est pas entrée dans l'hôtel. C'est bon. Il y a une... Il y a une note. Alors, Haruka et moi sommes proches depuis la maternelle. Nous avions chanté une chanson ensemble lors de la cérémonie de remise des diplômes. Elle s'appelait la chanson des souvenirs. Haruka et moi avions chanté les yeux dans les yeux. Je n'oublierai jamais ce moment. Je repense souvent à ces moments dernièrement. C'était les meilleurs de ma vie. Il me suffit de fredonner la chanson pour avoir les larmes aux yeux. dans la vache. Ouf. Calme, monstre. Tiens, repousse-toi. On va se mettre dans un meilleur endroit. Vous voyez les fantômes comme ça qui sont un peu agressifs, hein ? Ce qui est bien dans le 5, c'est que de temps en temps, quand les esprits en fait juste se baladent, juste se baladent et n'attaquent pas, du coup vous êtes un peu bloqués, parce que le mieux c'est de faire des tirs fatales, donc il faut attendre qu'ils attaquent. Et du coup, s'ils attaquent pas, vous faites rien. Les innombrables poupées arbores de soleil vides. Du coup, vous voulez vraiment attendre le moment où ça fait plus de points, ça fait plus de dégâts, du coup vous utilisez moins de film, etc, etc. Mais dans le 5 du coup, ils ont rajouté les fragments d'âme en fait. Donc même si l'esprit est loin et n'attaque pas, vous pouvez prendre des clichés et ça va créer des fragments. Et après, une fois que vous en avez 5, vous allez faire un tirs fatal en fait. Donc j'aime beaucoup le 5 pour ça. Parce que même si l'esprit est plus ou moins... Fille qui regarde derrière. Et on a le garçon qui regarde. Et fille qui regarde. Ok. Deux filles et un garçon. Donc du coup, si l'esprit est plus ou moins passif, vous pouvez faire quand même des dégâts. Et c'est plutôt sympa. On va continuer. Donc nous, on doit aller à gauche. À droite, on avait vu vite fait ce qu'il y avait. On n'est pas allé aussi loin, je pense qu'on peut. On va regarder la carte. Il y a un objet à droite. On ne va pas regarder la carte, on va prendre l'objet. Oh. Oh. Il y a du bruit. Il y a du bruit. Oh. Toi bien. C'est le fun dans le monde. L'être de suicide. J'aime cet endroit. Je peux mourir seul ici. Il n'y a personne pour m'arrêter. Je peux y aller en douceur. Une mort paisible digne. La vie n'est que misère et souffrance. J'en ai assez. C'est comme les jeux vidéo. C'est que misère et souffrance. C'est la hype. Puis après, quand ça sort, c'est nul. Que les vieux jeux. Les vieux jeux, ça marche bien. Par contre, il y a du bruit encore. Quelque chose. Mais bon. Des poupées de paille ont été clouées sur le gros arbre. On a celle qui se suicide, là, qui tombe de la falaise. Et ça va être un esprit à combattre. C'est pas vraiment un spoiler. Ça arrive souvent. Il y en avait un, je crois que c'était dans le deuxième jeu. Ou le troisième, je m'en rappelle plus exactement. Où il y avait un esprit qui tombait, qui revenait sans cesse. Oh ! Ça par contre, c'est la vraie qui revenait sans cesse. C'était assez comique, en fait. Pouyuhi ! Huruca, elle est ici sur la montée. Tu l'as vu ? Non, mais... Elle est ici. Je... J'ai besoin de trouver elle. Je me demande... ... ... ... ... ... ... Quand les deux de nous survivent, nous avons promis qu'on allait mourir ensemble. Quand est-ce qu'on obtient la chance... ... de rejoindre les autres ? ... de rejoindre les autres ? Hey, je vais aller chercher Haruka. Allons-y. Allons-y. Ok. Donc là on a fuyé avec nous. Peut-être qu'elle a... On n'inspire pas confiance. Elle n'aime pas... Pardon. Ok. Elle n'aime pas les photos. On y va. Ouais... En fait c'est un peu... Fuyui c'est un peu la fille qui met vraiment la bonne ambiance. Chez soi. Ou dans un groupe. Quand vous êtes parti en randonnée. Vraiment fun. Pendant coup. Bien sûr il ne faut pas aller trop vite. Parce que des fois elle est un peu lente. Et du coup il va falloir l'attendre. J'aime bien aussi le menu. Vous voyez qu'on a le portrait de Yuri. On a aussi le portrait de Fuyui parce qu'elle est avec nous. Donc à chaque chapitre ça va changer. Par rapport aux personnages qui sont avec nous. On a 33 000 points. C'est pas mal élevé les points pour augmenter. On va rien augmenter pour nous. C'est pas comme si on pouvait. Pardon c'est là la carte. On va continuer en cours. On peut passer par là. Hein Fuyi ? Ça ne te dérange pas de visiter ? Ça revient en plus sur le chemin. Très bien. T'es toujours avec nous ? Allo ? Oh putain la fille. C'est par là. J'espère qu'elle est toujours avec nous. Ok ça va aller avec nous. Elle a des chaussures ? Oui il y a des chaussures ça. J'ai cru qu'elle était en chaussettes longues là. Fuyui qu'est-ce tu fous ? Oh putain. On va aller avec nous. Un peu mieux pour combattre ? Ah putain ! On va aller avec nous. Par contre il va peut-être ce n'est là. Un peu mieux pour combattre. Tiens ! Ok, viens, viens. Ne touche pas ! Très bien. Saloperie de boss. Reste par terre. Les enfants dans la série Project Zero, c'est les pires. C'est les pires. Je suppose que tu n'as pas vu ce qui s'est passé. Oui mais on ne peut pas rentrer. Regarde, regarde, je vais le faire pour toi si tu veux. Tu dois faire sortir celui d'ici, tu vois, on doit partir. Donc ramène tes fesses. Ça devient un peu dangereux. Allez, ramène-toi. Aussi dans le jeu, dans tous les Project Zero, ils ont toujours fait un gameplay où vous pouvez marcher et courir. La plupart du temps, c'est que vous dirigez votre perso avec le joystick gauche. Et si vous ne bougez plus le joystick, vous arrêtez de marcher ou de courir, évidemment. Pour courir, il faut maintenir une touche qui vous permet de courir au lieu de marcher. Sauf que dans tous les Project Zero, ils ont toujours fait ça, je ne sais pas trop pourquoi en fait, la raison. Vous appuyez sur une touche et en fait, ça va la faire courir automatiquement. Donc en gros, si vous ne touchez pas la direction, elle va faire des courses en ligne droite. Et des fois, c'est un peu embêtant pour se déplacer parce qu'elle est toujours en course en fait. Il y a quelque chose sur la berge. Elle est toujours en course du coup. Comme quoi, ouais. Donc euh... C'est un peu embêtant des fois. Faux, fou. Faux, fou ! Où êtes-vous ? Le petit truc de... ...de Isoca. Ok, elle est là-bas. On l'entend, on l'entend chanter. Et on peut voir qu'on est mouillé aussi, on est complètement mouillé. Et la fleur est ouverte et les vêtements sont bien mouillés aussi. On peut faire ça aussi. Regardez mieux les vêtements qui sont bien mouillés. Voilà. Euh, on peut faire quoi d'autre ? Changer l'idée de contrôle ? Changer l'affichage de l'enlever, ouais. Yeah ! Yes ! Là, est-ce qu'on continue ? Sous-titrage de l'envoị ? Right ? Nh我也 esses rappelants ? Oui ! Non. Non. Der, pas. C'est un AU트, pas. Sylle, pas cellulée. C'est un autre incrementeux ! Huh ? Nya, je vous invite dans la minute... Ah non ! Ah non ! Ah non ! Fui qui... Alors, pourquoi est-ce qu'il appuie sur A quand il est sur le point de vous faire agripper ? Donc Fuyi qui va être notre gros esprit à combattre, notre premier gros esprit. Et ce qui est intéressant avec elle, c'est que vous voyez que le point faible, c'est le couteau en fait. Et vous voyez que là, elle redevient normale. Il y a une mécanique assez intéressante avec elle. Avec les 3, ça a l'air d'être le maximum pour le moment. Oh ! Juste avant qu'elle fasse ça. En gros, elle va se trancher la gorge encore une fois avec le couteau. Et après, elle va devenir encore plus puissante à chaque fois. Quand elle est en mode ensanglantée en fait, elle est plus puissante. On peut même regarder ce qu'elle est en train de faire. Et je crois qu'elle nous fait des dégâts, je suis trop sûr. Ah oui. Là, elle est en mode dangereux. On va la laisser venir parce qu'on est à un endroit plus facile pour combattre ici. Est-ce qu'elle va nous attaquer ou pas ? Vous verrez qu'elle a peur et tout. Alors en touchant un esprit affaibli vous déclenchez un regard fatal et vous verrez ses souvenirs toucher l'esprit vaincu. Pour Yuhi, pour Yuhi. Pour Yuhi, pour Yuhi. Pour Yuhi. Pour Yuhi, pour Yuhi. Pour Yuhi, pour Yuhi. Pour Yuhi. Pour Yuhi. Vous avez vu trop. Vous ne pouvez pas partir de la montagne. Vous ne s'éteignez pas. Vous n'avez rien. Ok donc là on a des problèmes. Souillure. Les attaques des esprits peuvent vous souiller par le biais des eaux noires. Si cela arrive, votre énergie diminuera continuellement. Utilisez une braise pure ou battez tous les esprits pour enlever la souillure. Donc là par contre, ce n'est pas la même. Mais on a pu voir aussi pour Fuyui qu'elle ne s'est pas suicidée en fait. Elle n'a pas voulu se suicider. On l'a poussé à cause d'un esprit. Donc il y a pas mal de choses intéressantes comme ça. On va mettre du 61 pour elle. Ah ! Ok. Je pouvais esquiver. Je ne vais pas esquiver. Tiens. Ça met du temps à recharger pour le moment. Vas-y essaye de m'attaquer. Oh ! Oh ! Ah oui, c'est vrai qu'elle peut faire une attaque comme ça. Donc là on va devoir utiliser une braise. Elle peut faire une attaque comme ça en gros. Je crois que c'est un truc qui nous apparaît dessus. Et on peut faire un cliché avant qu'elle le fasse. Que ça clignotait rouge. Mais... Voilà, on a tout enlevé. Mais c'est assez... Il faut être assez rapide quand même. Voilà, ça va. Non, là. Oh, on peut esquiver aussi. Oh, très bien. Parce que j'avais pas ma caméra prête en fait. Mon cliché qui était prêt. Donc autant esquiver à la place. Ah, j'aurais pu tirer plusieurs fois. Je crois. Il y a un objet derrière. Il est au pied de la montée. Cette prêtresse. Celle qui a emmené fuir ici. Qui l'a forcé à... C'est trop dangereux. Je ne peux pas rester ici. Il va falloir que je rentre. Donc là, on est retourné au bassin. Donc on est parti. Ah, on va se remettre avec des types 14. Et on va tout simplement partir. Car ça devient un peu trop pourri ici. Les gens sont pas sympas. Donc on va descendre. On va voir s'il y a quelque chose là. Pour le moment. Donc ça c'était une des prêtresses. Qui utilise les eaux noires. Je ne veux pas aller vers ce Christ. this is un mystère. S'il y a pas de krank. Come. Vous allez voir. On est dans uneularie. On s'envite. Il est dans un chemin. Alors qu'elle était à la recherche de son amie, Fui se suicida, ayant assisté aux derniers instants de fuir, Yuri sait qu'elle n'était pas seule au moment de mourir, qui était cette autre femme qui s'est tuée de la même façon. Sans parler de la mystérieuse prêtresse trempée par la pluie, Yuri a réussi à trouver la caméra obscura d'Izoka, ainsi qu'une amulette d'Izoka qu'Izoka aimait porter. Pour l'instant, elle doit retourner seule à la boutique d'Antiquité. Et on a fini notre chapitre 2, 50 minutes à peu près, c'est pas mal, points gagnés 40 000, alors ça c'est pour les points d'objet, et on a 89 000 en score, en A, c'est pas mal. Donc on a fini notre chapitre 2, je vais voir si je fais une vidéo par chapitre ou pas, ça va faire beaucoup de vidéos peut-être, peut-être plusieurs chapitres. Là on doit chercher des informations, donc on va jouer Ren Ojo, Ren Ojo, l'auteur qui a demandé à Izoka de trouver des photos, est intrigué par l'une d'elles, et décide d'enquêter lui-même, il se rend à l'auberge avec une caméra obscura et son assistante, son assistante, pardon, Yuri. Donc on va encore choisir, et après on a les objets, donc ça ce sont, c'est la panoplie d'objets pour lui, et on a 95 000 points, donc on peut honnêtement acheter des 90, on peut acheter pas mal de choses. Mais encore une fois, le jeu étant normal, donc je conseille de juste tout simplement garder vos points, et d'augmenter les caméras obscures à la place. Mais voilà, moi je vais faire une petite pause, et après on continuera directement pour le chapitre 3. Voilà, j'espère que vous aurez aimé le chapitre 2. Aussi, vous avez vu, il y avait des prêtresses qui tombaient de la rivière, de l'écoulement de la rivière, elles avaient apparemment les yeux arrachés, ou alors déchiquetés, ou on sait pas trop quoi. Et il y en avait énormément, des prêtresses mortes dans l'eau, et plus tard on va en apprendre plus. Mais à chaque fois, des petites visions d'horreur comme ça, va vous permettre d'en apprendre de plus en plus sur ce qui s'est passé dans le passé, pourquoi maintenant ça se repasse dans le présent, pourquoi vous voyez ça, et peut-être vous aider dans le futur, donc c'est toujours assez intéressant de trouver des moments comme ça. Mais c'est assez morbide, et évidemment, c'est Project Zero. Allez, à la prochaine pour le chapitre 3. Et nous continuons, chapitre 3, Ren Ojo, chercher des informations. Alors Ren Ojo, l'auteur qui a demandé à Isoca de trouver les photos, est intrigué par l'une d'elles, et décide d'enquêter lui-même. Il se rend à l'auberge avec une caméra Okura, et son assistante Rui. On va continuer donc en normal, évidemment, on a 105K de points, c'est pas mal. Donc de base, Ren il a 15 herbes, 3 eaux, Brespure 3, 1 pierre, et on a des films 14. C'est très bien, c'est très très bien. C'est parti. Chapitre 3, photographie funéraire. Et on va jouer Ren Ojo. Ren Ojo, un écrivain, est tenté par un rêve récurrent dans lequel il tue une jeune fille au cours d'un rituel. On a déjà vu ce petit film au début d'un moment, c'est le rêve de Ren, en gros. Et bien sûr, on va en apprendre plus par la suite. Il reçoit un album de photographie funéraire retrouvé à sa demande par Isoca. En voyant l'une des photos, Ren reconnaît la scène et ses rêves. La scène de ses rêves, plutôt. Impatient de se plonger plus en profondeur dans ce mystère, Ren sera à l'auberge abandonnée en personne cette fois-ci, accompagnée de son assistante Rui Kagamiya. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Mais elle a l'air triste, aussi. Oui. Elle est la type de femme que vous vous êtes nerveux avec? Oui. Il peut y avoir plus de choses là-bas. Je vais vous dire à Hasoka? Non, nous allons là-bas aussi. Ou alors, ça sera plus rapide de cette façon-là. A cette heure? Ça ne prendra pas longtemps. Alors, vous ne devriez pas prendre la caméra obscura? Si vous ne l'avez pas encore utilisé, ça pourrait être votre chance. Les gens disent qu'il y a quelque chose d'offre sur ce endroit. Ok. La caméra obscura se trouve sur le bureau. Isoka l'a expédie après l'avoir évaluée pour moi. Je devrais aussi emporter ce rapport sur le déchiffrage des ombres. Il pourrait s'avérer utile. Rui se plaint toujours du fait que je laisse traîner mes affaires sur le canapé. Donc, encore une fois, on est dans le café. Donc, il y a encore pas mal de petites choses à trouver, à lire, à récupérer. Un pareil photo à l'air antique sur le bureau. La caméra obscura de rennes. Donc, ça, c'est une autre variante de la caméra obscura. Obtélévution jauge. Elle permet d'afficher l'énergie d'un ennemi verrouillé. Manuscrit inachevé sur le bureau. Encore titre. J'aurais besoin de plus de contenu pour consolider le thème principal. Alors, beaucoup de lectures, encore une fois. La photographie post-mortem, l'acte de photographier les morts, était une pratique des pays occidentaux au 19e siècle. Une époque où la photographie était encore un luxe rare. Les corps de membres de la famille ou d'êtres chers récemment décédés étaient pris en photo dans des poses réalistes, en commémoration. En faisant des recherches sur ce phénomène, j'ai découvert qu'une coutume similaire s'était développée au Japon. Il existe encore quelques-unes de ces photos appelées photographies funéraires. J'ai eu la chance d'obtenir l'une de ces photographies qui, je trouve, possède une certaine beauté qui manque à ces pendants occidentaux. Lorsque la photographie fit son arrivée au Japon, elle était accompagnée d'une superstition populaire selon laquelle les photographies étaient capables de voler l'âme d'une personne. Que les gens y aient cru ou non, cela a donné une importance particulière à la photographie funéraire au Japon. Si les photos étaient associées à cette croyance, la photographie funéraire n'était donc pas prise qu'en souvenir ou pour faire un deuil. Cette pratique avait peut-être une importance spirituelle plus profonde. Que du fun, que du fun. Réponse à la demande d'évaluation de la caméra obscurale suggère la plus grande prudence lors de son utilisation. Alors, ça c'est la lettre d'Isoca. L'appareil photo que tu as m'a laissé pour examen est un appareil appelé caméra obscurale. Il sert à capturer des images surnaturelles, des choses invisibles à l'œil nu. Les appareils photos sont extrêmement rares. Ces appareils photos sont extrêmement rares. Ils jouissent d'un statut quasi mythique sur le marché des antiquités. Donc encore une fois, comme je l'ai dit, il existe plusieurs en fait caméras obscures. On sait qu'ils existent, mais c'est la première fois de ma vie que j'envoie un équipé de lentilles multiples. Je ne cherche pas à te faire peur, mais selon la rumeur, posséder une caméra obscurale attire le malheur. On dit que quiconque en a possédé une est soit mort, soit devenu fou, soit porté, disparu. Les appareils photos ont survécu à plusieurs propriétaires. Bien que certains passionnés les recherchent... Oh là. Bien que certains passionnés les recherchent... Ah oui, les recherchent, pardon. J'ai déjà mal à lire la phrase. Bien que certains passionnés les recherchent, les histoires d'anciens propriétaires frappés de malchance ont fini par avoir un impact négatif sur leurs valeurs en tant qu'antiquité. Ma caméra obscura fut léguée à une famille de la région après le décès de son précédent propriétaire. Ils me l'ont gracieusement offerte. Je pense que la tienne est encore en état de marche, mais s'il te plaît, sois prudent cordialement, Isoca Kurosawa. Et PS, le couvercle de ta caméra obscura est cassé, mais il semble qu'il était à l'origine en forme de boîte. Ça m'étonnerait que tu me la vendes, mais je souhaiterais te l'emprunter à un moment, si ça ne te dérange pas. Je serais ravi de te dédommager. Réfléchis, s'il te plaît. Alors, Réfléchis, j'ai les ondes canapés. Je dois l'emporter avec moi, juste au cas où ça marche. On va d'abord regarder la caméra de Rennes. Donc en bas à gauche, on peut voir l'image de la caméra. Donc la caméra de Rennes, elle est un peu spéciale, une sorte de boîte. Il n'y a pas les soufflés, en fait, sur les côtés, si vous vous rappelez bien. Et elle a trois objectifs de base, je crois bien. Voilà, il y a déjà ça qui est activé. Donc on a... Alors, on a... Donc objectif, une évolution d'équipement qui vous permet d'équiper et d'utiliser différents objectifs. Jauge, une évolution d'équipement qui permet d'afficher l'énergie d'un ennemi verrouillé. Et après, on a une évolution qui permet de détecter les menaces que vous pouvez esquiver. Et bien sûr, les films. On a les 14 équipés. Et après, on a bien sûr l'augmentation de la caméra. On a le capteur, chargeur, puissance. Et là, on a l'instantané. Ralentis l'ennemi tout en prenant des photos avec la fonction de 4 photos en rafale. Donc il a un mode de rafale, je crois bien, celui-là. Si je dis pas de bêtises. Voilà, vous voyez, vous avez le 4. Donc vous pouvez prendre 4 photos, en fait, d'affilé. Qui peut être puissant. Ça dépend. Bon, honnêtement, je suis pas super fan de sa caméra. Mais bon, on verra ça. Et après, je crois que c'est x8 qu'on peut débloquer. Ah, plus tard. On dit un rapport écrit par Yuri. Donc celle qu'on jouait juste avant. Alors, client Rennojo, rapport de Yuri, vérifié par Isoca. Détail de la demande. Trouver des objets liés à la photographie funéraire sur le mont Ikami. Les récupérer si possible. Déchiffrage des ombres effectuées en utilisant une photographie funéraire trouvée sur le mont Ikami. Comme souvenir, album de photographie funéraire localisé dans le manoir Ichiru. Pris possession de l'objet. Donc elle aussi, elle fait des rapports, Yuri, vu qu'elle travaille avec Isoca. Mais bien sûr, elle est sous sa tutelle. Ah, donc du coup, il y a écrit vérifié par Isoca elle-même. C'est ce qu'on a fait au début, évidemment. Alors, où a-je mis ce livre sur le mont Ikami ? Est-ce Yuri a encore mis de l'or dans mes affaires ? Il se trouve peut-être sur l'une des étagères. Donc on va trouver le livre et après on va partir pour le mont Ikami. Alors, le tueur de prêtresse. Sept pages à lire. Le tueur de prêtresse. Le mont Ikami a longtemps baigné dans des légendes parlant de suicides et d'esprits. Considérée comme un lieu sacré depuis toujours, c'était jadis un lieu de culte où vivaient de nombreuses prêtresses. Un jour, un homme tombe amoureux d'une prêtresse et se rendit sur la montagne afin de lui faire la cour. Cependant, elle resta fidèle à son devoir et refusa ses avances. Fou de rage, l'homme la tua et la jeta dans la rivière. Alors ça, c'est une des grosses histoires du mont Ikami qui va, on va dire, expliquer beaucoup de choses qu'on va voir. Et qu'on a déjà vu. Et tout le long, en fait, des Project Zero, honnêtement, il y a toujours un peu une histoire d'amour qui se finit mal ou alors qui ne se commence pas. Du coup, à cause du fait que les prêtresses ou les choses comme ça, en fait, ont des devoirs à faire. Et ça finit toujours mal. Et c'est un peu ça l'histoire à chaque fois des Project Zero. Mais ça a toujours des variantes entre les coutumes et tout ça. C'est assez intéressant, honnêtement. Je trouve ça plutôt cool, moi. Plusieurs jours plus tard, il revint avec une torche et une épée et massacra brutalement toutes les prêtresses de la montagne, les jetant dans la rivière au fur et à mesure. Donc là, ça nous rappelle le flash que Yuri a eu pendant qu'elle était sur la montagne, où on voit toutes les prêtresses, en fait, qui sont dans l'eau et qui tombent de la rive. Donc voilà, là, déjà, on commence à avoir une explication du pourquoi et du comment. Les eaux de la montagne devinrent rouges de sang, emportant les corps meurtris des prêtresses tout en bas, jusqu'au bassin de purification. On dit que les yeux de chacune des prêtresses avaient été arrachés. Encore une fois, on a vu ça dans la cinématique, que les yeux, ils étaient un peu ou abîmés, arrachés ou trucidés. Et bien voilà, là, on a l'explication. Juste avant de tuer la première prêtresse et de la jeter dans la rivière, les yeux de cet homme croisèrent ceux de sa victime. Quelque chose dans son regard le poussa à assassiner toutes les autres, si l'on en croit la légende. Une fois toutes les prêtresses mortes, il se tua en se tranchant la gorge. Les esprits, les prêtresses, encore trempés de ces eaux ensanglantées, apparaissent sur la montagne depuis ce jour. On dit que ceux qui croisent leur regard sont menés à leur mort. Ils suivent les femmes dans l'eau et s'y noient. Donc là encore, on parle d'une personne, en fait, qui se tranche la gorge. Donc encore une fois, on a vu un esprit qui faisait ça. Donc est-ce que c'est un esprit maintenant qui refait ça et qui pousse les gens à se suicider ? Est-ce que cet esprit déjà était là avant et a poussé l'homme à tuer les prêtresses ? Alors vous voyez, il y a plein de choses comme ça, en fait, à trouver. C'est plutôt cool. Même s'il ne s'agit que d'une légende, l'histoire sera inspirée d'un incident bien réel. Les registres de la région montrent que les corps de plusieurs prêtresses furent découverts il y a longtemps et que tous les rituels et rites ont cessé depuis ce jour-là. Journal de Ruy. Alors, M. Jo ne s'est pas nettoyé derrière lui. Pour quelqu'un qui a vécu seul aussi longtemps, il est incapable de tenir une maison. Il ne sait ni faire la cuisine ni nettoyer. Je suis sa gouvernante plus que son assistante. Du coup, en fait, Ruy et son assistante, ils vivent ensemble dans la maison, dans le shop, dans le magasin. Et du coup, elle s'occupe un peu trop de lui, on va dire. Il perd tout le temps des choses et dès qu'il a besoin d'un livre qu'il n'a pas, il s'énerve. Il finit généralement par demander de l'aide à Mademoiselle Kurosawa. Une fois alors que j'ai essayé de tirer tous ses livres, il y en a eu un que je ne pouvais trouver nulle part, comme s'il avait disparu. Kurosawa le retrouva grâce au déchiffrage des ombres. Elle alla dans la chambre de M. Ojo toute seule, puis en ressortie peu après avec le livre manquant. Elle sourit et dit quelque chose à propos de rendre visible l'invisible. Qu'est-ce que cette histoire de déchiffrage des ombres ? Ça me fait penser, cette fois-là, j'étais en train de faire le ménage et j'ai trouvé quelque chose que je n'avais jamais vu avant. C'était comme Mademoiselle Kurosawa l'avait dit, l'invisible était devenu visible. C'était conservé à l'intérieur d'une vieille boîte. Je ne sais même pas ce que c'était. Je l'ai mis de côté pour y revenir plus tard, mais lorsque j'ai voulu la regarder de plus près, il avait disparu. Il avait dû redevenir invisible. C'est presque le soleil, nous devons s'arrêter. Oui, on va. Sous-titrage ST' 501 Je pense que c'est l'endroit où l'album a été trouvé. C'est-à-dire qu'il doit être Ichiru Manor. Donc, pensez-vous que vous pourrez utiliser une caméra obscura ? Je pense que vous devriez essayer de le faire d'abord, juste pour être sûr. Ok. Alors, caméra obscura de Rennes. Vous permet de prendre plusieurs photos en même temps. Utilisez la fonction cliché multiple pour prendre 4 photos en même temps. Et infliger ainsi plus de dégâts aux esprits photographiés. Prendre plusieurs photos en même temps aide également à réaliser des clichés fatales. Après avoir pris un cliché multiple, la caméra obscura mettra plus de temps à recharger le film. N'oubliez pas que les clichés multiples utilisent rapidement une grande quantité de film. De plus, les objectifs normaux de la caméra obscura ne fonctionnent pas avec la caméra obscura de Rennes. Donc, vous voyez que certaines caméras ont des objectifs bien spécifiques. Mais vous ne pouvez pas les intervertir entre les caméras. En gros, il faut prendre comme si chaque caméra obscura était unique. Et chacune a sa spécialité, on va dire. Voilà. 4 photos. J'aurais dû passer en 0.7, c'est quoi ? Je n'ai pas à prendre plus de photos pour quitter mon autre. Ouais, ouais, ça marche. Donc, on est Rennes. Rennes est assez grand. Donc, lui, il veut faire une investigation là-bas. Oula. Ok. Ok. Ouais, c'est sûr que ça ressemble. Je me demande si c'est les mêmes pouvoirs qu'Izoka utilise pour déchiffrer les sombres. Oui, on va revenir à pas mal d'endroits. Les mêmes endroits mais avec différents personnages. Des morceaux de bois ont été cloués à la fenêtre, peut-être que c'est pour protéger des glissements de terrain. Et on va faire des allers-retours de temps en temps sur certains lieux. Mais jamais trop longtemps. Si par exemple je peux prendre Project Zero 3 The Tormented. Le 3 a voulu faire pareil. Je pense que c'était le premier à vouloir faire pareil. Une sorte de découpé en chapitres où vous étiez sur le terrain pendant que vous dormiez. Et après quand vous vous réveillez, vous vous réveillez dans votre chambre et vous pouvez parler et tout ça. Un peu comme si on était à l'auberge. Honnêtement. Un peu du même système. Mais euh... Il disparaît maintenant, tu me fais peur. Merci. Mais euh... Le 3 Tormented était un peu trop aller-retour honnêtement. Des fois ça durait très longtemps. Euh... L'état de jeu. Bout de bois. Du coup j'ai dû être charrié jusqu'ici par l'eau. Il y a un trou dans le mur. Je peux voir la chambre d'à côté mais elle a l'air tout aussi inondée. Euh... Trop longtemps les chapitres. Euh... Et à chaque fois il y a des... Euh... Et à chaque fois il y a des choses à faire et intéressantes. La trappe du conduit c'est ferme et toute seule. Ça doit être le vent. Ouais, c'est sûrement le vent ouais. C'est sûrement le vent. Ah la caméra détecte des choses d'assez loin. Ah il y avait un objet las pour ça. Type 14. Et honnêtement vous pouvez pas vraiment rester bloqués dans le jeu. J'ai envie de dire. Dans Project 05. Ah... Le jeu est assez sympa de ce côté là. Ah... Les puzzles. Il y a pas trop de puzzles compliqués. Le premier avait des puzzles assez compliqués. Et assez des fois difficiles à déchiffrer et tout. Ah mais après plus ça avançait dans la franchise et plus c'est devenu un peu... J'ai pas envie de dire facile mais plus facile. Allez plus... Plus ouvert à tout le monde. Vous aviez pas besoin d'être... Bonjour. Toi par contre t'es... Toi t'es vénère. Là maintenant on a la vie au dessus du fantôme. En dessous. C'était pas mal. Est-ce que tu vas m'attaquer ou pas ? Ça fait beaucoup de clichés hein. Les effets sont stylés je trouve. Ça fait beaucoup de clichés. On aurait du faire une salve. Puis après... Après faire du... Du... Un par un. Là aussi il faut que je fasse ça. Comme ça on se remet sur l'infini. Oui merci. J'aime bien parce qu'à chaque fois Ren y répond euh... Euh bonjour. Genre des... Des petites phrases à chaque fois. Oh m'enveloppée de ténèbres. Donc y'a un mec qui s'est pendu ici. C'est pas la première fois qu'on le voit. Hop là pareil j'ai quelque chose. Ah ah. Euh vieille note froissée. Alors combien de temps s'est-il écoulé depuis que j'ai tout perdu ? La montagne a ronglutille la moitié de mon auberge. Tout ce qu'il me reste c'est ce vieil album de photographie funéraire. Celui que m'a laissé mon père. Je ne connais même pas les gens qui sont sur ces photos. Mais c'est le dernier vestige de famille qu'il me reste. Combien de temps ai-je passé ici à m'apitoyer sur mon sort dans les ténèbres ? Ça n'a pas d'importance. Je vais tout brûler et il ne restera que moi. Je pense que je vais en finir dans la salle d'observatoire... D'observation pardon. Sur le toit. Le coucher de soleil est magnifique là-haut. Alors en utilisant cette note, comme souvenir vous pouvez peut-être trouver une trace qui me mènera à des informations sur cette photographie. Vous avez vu on pouvait lire les sous titres. Ça aussi c'est une chose... Dans le 1, 2 et 3. Même le 3ème fait ça. C'est que... Comme j'ai dit, il n'y a pas de VF. Il n'y a jamais eu de VF dans les Project Zero. Donc c'était en anglais. Et des fois la voix des fantômes, comme là par exemple le pendu qui vient de nous parler, est un peu compliqué à comprendre de temps en temps. Ou quand il y a de l'action, c'est un peu compliqué à comprendre. Et ce qui était embêtant dans les 3 premiers jeux, c'est qu'à chaque fois que vous étiez en visée en fait, les sous titres ne s'affichaient pas. Et c'était très très embêtant de temps en temps. Parce que vous devez faire le choix ou de photographier pour prendre des points, ou alors plutôt écouter. Donc lire les sous titres quand ils apparaissaient. Si un fantôme en fait apparaissait devant vous. Donc ça c'était un peu embêtant. On va regarder cette salle. Mais là le 5ème le fait bien. Donc vous avez les sous titres si vous êtes en train de regarder dans l'appareil ou pas. Je t'aime pas toi. Très... Je t'aime pas du tout toi. Et on y va. Je vois pas pourquoi Rui elle a pas de... Elle a pas de lampe, rien du tout. Honnêtement moi je... Je serais avec une lampe, genre une lampe torche à... Direction comme ça. Et j'aurais genre une... Une lanterne en fait aussi sur moi je pense. On va passer par là. Genre pour éclairer tout autour de moi juste au cas où. J'aurais une caméra genre dans le dos et... Et sur le torse. Eux ils arrivent par contre. Ca va ? On fait connaissance ? Ok. Hop là. Ce qui est pas mal c'est que des fois... Ca va faire en fait... Ca va faire des dégâts en fait. Et ça va créer des fragments de... D'esprit. Du coup la deuxième ou troisième... Ok on est bon. La deuxième ou troisième photo... Va faire un cliché fatal du coup. Là on devrait pouvoir se les faire. Ah c'est bon. Oh on a fait des bons clichés là. Deux en même temps ? Ok on va aller en haut. Ok on va aller en haut. Attends ! T'as vu ça arriver ou pas ? Ou on s'en fout ? Non ? Ok. Ren... Je pense que Ren est pas trop dans le... Il aime pas trop fantômes et tout ça. Il est pas... Il est pas fan en fait. Ok très bien. On a combien ? 77 ouais. Faut aller tranquille honnêtement. On peut garder ça. Quoique... Ah on va se mettre comme d'habitude. On va essayer de... On va jouer... Bien. Comme il faut. Donc on change pour les 14 si on combat. Sinon... Sinon ça sera pour... Ce sera les infinis. On a un objet quelque part. Bah on est au max. C'est bien. Bon bah du coup... Ouais le problème c'est ça. Ça c'est un petit problème je pense du jeu aussi. C'est que par exemple là il y en a 24 je crois. 14 fois 24. 24. Du coup... Euh... On dépasse les 99. Donc du coup il va pas les ramasser. Il va pas en ramasser genre un certain nombre. Et après... Et après euh... Laissez le reste par terre. Donc ça c'est un petit problème. Je pense. Genre euh... Du coup il faudra encore en utiliser deux. Parce que ces 99 et pas... Et pas 100. Si je dis pas de bêtises. Je suis bon en maths ou pas ? Je suis bon en maths. Ouais. Ah putain ! Voilà. C'est ce que je me fais. Je me fais avoir. Vous voyez que c'est complètement au hasard. Voilà là on a les 99. C'est complètement au hasard le fantôme. Vous pouvez prendre un objet une fois, plusieurs fois en fait. Bah des fois il va apparaître, des fois non. Même euh... Même si la première fois il s'est rien passé. On a quelque chose là-bas. Ah la la. A chaque fois je vais me faire attraper quoi. Désolé j'essaye de le faire doucement avec les joysticks. De les tourner. Mais je suis sûr que vous entendez les tac tac à chaque fois. Il y a aussi une chose dans Project 05. C'est que à chaque fois vous récupérez. Je sais pas si j'en ai parlé. Mais à chaque fois vous récupérez euh... Euh... Deux... Deux soins. Deux... Deux herbes. Et euh... Ça rend la chose assez simple en fait. Bon après on est en normal hein. Mais euh... C'est verrouillé je ne peux pas l'ouvrir. L'appareil photo réagit à la porte. Euh... Ouais. Ouh il y a quelqu'un dans la trappe. Quelque chose sur la photo. La photo montre la trappe du conduit ouverte. La photo indique peut-être l'emplacement de la clé qui ouvre la porte. Je crois qu'on est en train de détecter quelque chose qui est sous nos pieds en fait. Il doit y avoir un objet là-bas. Disparais maintenant. S'il te plaît. Merci. Alors... Même avant le glissement de terrain, il s'était toujours passé des choses étranges par ici. Il y a quelques années, deux filles disparurent lors d'une sortie scolaire. La police n'avait aucune idée de ce qui s'était passé. Quelques jours après, l'une des filles réapparue. Elle avait de toute évidence perdu l'esprit. Il y a eu de nombreuses théories mais la plupart des gens pensaient qu'elle s'était simplement volatilisée. Cette fille revint chaque année pour chercher son ami comme en pèlerinage. D'innombrables personnes ont disparu ici au fil des années. Nous y sommes tous habitués maintenant. Mon père s'est volatilisé lui aussi. Tout comme le folkloriste Keiji Watarai. Je parie que ce sera bientôt mon tour. Je disparaîtrai comme les autres. Je ne pense pas que quiconque pensera à partir à ma recherche. Là on parle de deux filles où une a disparu et apparemment la fille revint chaque année pour chercher son ami. Ça rappelle quelqu'un ? Ça rappelle quelqu'un qu'on a vu ? Qui a demandé à Ryui de l'aider ? Pas Ryui. Yuri. En gros ce qu'on a fait dans le chapitre 2 quoi. Mais je crois qu'on va avoir confirmation si c'est ça ou pas plus tard. Du coup nous on doit... Non pas là-bas, on doit descendre. Descendre c'est de l'autre côté je crois. Là il y a un trou. Allez on trottine, on trottine. On y va. On va aller après en bas. Au rez-de-chaussée. Voir si on peut pas trouver des objets encore en plus. C'est pas conseillé de trottiner un peu partout honnêtement. Parce que jumpscare et tout ça. Bon après moi je connais un peu. Donc c'est pour ça que j'avance. C'est pour ça que j'avance vite. Alors c'était... Ah mais non c'est juste derrière moi en fait. Ah ! Fallait tenir la porte voyons. Voyons madame. C'est tout délabré. On s'y perd. Alors où était la trappe ? Euh... Bonjour. Bonjour. Très bien. On t'a vu ou t'es... Qu'est ce que tu es en train de faire ? Oh il était en train d'aspirer les... les fragments. Je crois. J'espère que t'as pris ça... ça en vidéo honnêtement. Euh... Attendez du coup je suis en train de me perdre moi. Ah c'était en dessous ? Ouais c'était en dessous je crois. Côté là-bas. Du coup toi tu venais de là, y'a rien de nouveau ? Non y'a rien de nouveau. J'ai tendance à me perdre apparemment. Non je crois que c'est derrière moi mais c'est pas grave. On va aller fouiller ici. Ah c'est là. Ah. Je me disais aussi. Faites pas attention à moi, j'ai tendance à me perdre. Trappe conduit est à présent verte. Quelque chose là-dedans, au milieu des tuyaux. Des cheveux. Euh... porte-clé jaune. Maintenant on a la porte. On a la clé pour la porte. Ok très bien. Bonjour. Ça va ? T'es sûr que tu veux... Ok bouge pas Rio hein, bouge pas, tout va bien. Tout va bien, tout va bien. On est bon. Fais pas attention aux brebisards. Ce n'est point grave, tout va bien. Putain. C'est un combat, c'est pas un... Ah oui, des fois ils sont assez violents les esprits quand même. Oh regardez dans le dos. Vous avez vu dans le dos ? Il a des débris de... De glace et tout. Euh... Oh la vache. Très bien. Ah il les a... Il les a absorbés. Ah bouge pas ! Vite, vite, vite ! Ok, il va nous faire le même coup. Certains ont des patterns comme ça. Merde, je l'ai loupé. Elle pêche. Ah non. Certains ont des patterns comme ça. Où il faut... Il faut la prendre un peu et les esquiver. Je l'ai eu. Ou pas. Ah, ça va être trop long. Quatre. Quatre. Cinq. Ok, bien. Alors, note. Ah, ce lieu est passé de destination touristique à destination de suicide. Mais je pense que ça a toujours été le cas. Cette montagne va de pair avec la mort. Elles sont liées. Miko Mori était autrefois connu sous le nom de bosquet des prêtresses. Un bosquet sacré où les prêtresses de la montagne surveillaient la mort des pèlerins, facilitant leur passage de l'autre côté. Ça me plaît. C'est quelque chose que j'ai envie. J'aimerais que quelqu'un soit là pour me voir partir. Euh... Est-ce que c'était l'homme qui a écrit cette note ? Je trouverais peut-être quelque chose à l'étage. Rui, est-ce que tu as bien ? Oui, je suis bien. Putain. J'ai loupé. Elle est extrêmement dure à avoir. Elle m'a fait peur. Je ne savais plus si c'était là ou ici qu'elle tombait ou autre pas. Donc il y a... Il y a un fantôme ici. Un esprit qui tombe. Qui se suicide en fait. Et c'est extrêmement chaud de la... De la voir. Après j'imagine qu'avec le cliché x4 peut-être, vous avez plus de chance. Mais euh... C'est assez chaud. Elle m'a fait sursauter encore. Ah bonjour. Encore toi. Encore toi. On a déjà vu avant. Je crois que c'est parce qu'il y a un objet là. Pierre miroitante x1. Pierre noire qui émet une étrange lumière. Si votre énergie tombe à 0, elle vous protégera. Il n'en est pas déjà une. Je vais voir si... On peut en porter plusieurs. On peut en porter plusieurs dans... Dans Project 05. Alors que dans le 1, 2, 3, on était limité à une. Mais c'est un peu un objet extrêmement puissant. Si vous mourrez, vous ressuscitez, honnêtement... C'est un peu pété. Mais dans le 5, voilà. Encore une fois, dans le 5, on peut en avoir plusieurs. Porte refuse de bouger. Quelque chose doit le bloquer de l'intérieur. Il y a une autre porte au-dessus de l'escalier de l'autre côté. Ça marche. C'est parti. Donc là on peut voir... On peut voir le mec, il s'est suicidé, il s'est jeté de là. Alors, le coucher de soleil m'appelle, il m'attire vers l'eau, c'est la bonne chose à faire. Donc après l'éboulement, l'aubergiste en fait s'est mis au troisième étage et c'est là qu'il a foutu le feu. Donc c'est ici que tout est brûlé. La pièce toute entière est calcinée. Cet homme a peut-être laissé quelque chose derrière lui si c'est le cas, ce sera probablement caché. C'est parti. 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 Attends, folle ! Qu'est-ce qu'il y a ? Il est... Il est... Il y a quelque chose là. J'arrive. Oh, oh bonjour. Esquive. Gauche pas hein. Oui, oui. Je sais pas si on peut lui parler pendant le combat. Non, on peut pas. Oh, bonjour. Je sais plus comment elle l'attaque elle. Je sais qu'elle aime bien jouer la pendue. Oh merde. J'ai loupé mon tir. Ah, on peut utiliser Rui pour faire un cliché. Il y a la corde. Il y a la corde, la tête. Euh... Les genoux. Et après, on crée des fragments. Très bien. Je sais que c'était un peu. Ok. On est pas encore hein. Voilà. Là par contre c'est pas la même. Ok bien 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 mais on peut voir aussi que, on peut voir et comprendre maintenant que du coup peut-être l'aubergiste, l'aubergiste peut-être a été forcé en fait, a été conseillé on va dire de se suicider vu que l'esprit a fait pareil avec Rui. Je crois que j'ai loupé. Faut bien timer ses attaques parce qu'elle a pas mal d'attaques. Bouge pas Rui. Je crois que je peux t'utiliser Rui, c'est pas mal. Ça me fait un deuxième en fait, enfin un fragment en plus. Il la touche pas. Ok c'est bon. Oh elle est là. Alors qu'est-ce que tu vas nous faire ? Voilà. On t'a bien eu. Il a l'air agacé dans sa voix. We are living. La famille est comme une prêtresse. Est-elle un lien avec la note que j'ai trouvé ? Alors, la bonne photographie funéraire fut assemblée par un folkloriste qui habitait sur la montagne, s'appelait Keiji. Il se prit de passion pour cette coutume et alla vivre sur le mont Ikami pour étudier la façon dont elle s'était propagée. Propagée au Japon. 7 pages à lire. Mon père semblait également être intéressé par ses photos. Les coutumes étrangères insolites l'ont toujours fasciné. Alors qu'il gérait l'auberge, il aide à Watari à rassembler des photographies funéraires provenant de la ville voisine. Sur le mont Ikami, l'eau elle-même était défiée. On dirait que Watari cherchait à mieux comprendre ce point de vue unique. Il construisit donc une maison dans la forêt pour vivre l'expérience au plus près. Il fut beaucoup aidé par mon père qui avait déjà ouvert l'auberge à cette époque. Il l'avait reconstruit à partir d'un vieil hôtel inutilisé. Je crois qu'il pensait que l'aspect religieux ajouté attirerait plus de visiteurs. Un jour, le folkloriste disparut. Plusieurs personnes partirent à sa recherche, mais il ne put retrouver sa trace. Même la route menant à la maison semblait avoir été perdue dans les bois. Mon père ratissa la montagne lui aussi, mais il ne trouva que cet album photo. Il était trempé lorsqu'il rentra. Je me rappelle qu'il se comportait bizarrement. Ses yeux avaient une étrange lueur, presque comme s'il avait été possédé par quelque chose. Peu de temps après, mon père disparut lui aussi. J'avais oublié les photos jusqu'à ce que je les retrouve dans le vieux bâtiment après le glissement du terrain. Mais maintenant, je comprends pourquoi mon père est parti. Wotare aussi. Ses photos sont tellement belles. Keiji Wotare et un folkloriste qui vivait sur le mont Ikami. Isoka a probablement des livres qui parlent de lui. On devrait rentrer, Ryui a besoin de repos. L'album photo abandonné par l'aubergiste fut assemblé par un folkloriste qui vivait sur le mont Ikami. Alors que Ren et Ryui exploraient l'auberge et suivaient la trace de son propriétaire, un esprit tenta de pousser Ryui au suicide. Une sinistre prêtresse apparut alors sous une pluie torrentielle. Ren et Ryui quittèrent la montagne avec plus de questions que de réponses. Et ben voilà. S. Yes. On s'est très bien débrouillé. 40 minutes, le chapitre 3. Hum... Ouais. Interlude, déchiffrer les ombres. On va être avec Ryui. Alors qu'Isoka demeure introuvable, Ryui se remémore la scène dont elle a été témoin sur la montagne. Fuyui mettant fin à ses jours, envoûté par un esprit malveillant, ainsi que les corps des prêtresses échoués dans le bassin de purification. Ces images perturbantes convainquent Ryui que le mont Ikami abrite sans aucun doute un horrible secret. Ryui prend la caméra obscura qu'elle a trouvée sur la montagne et part à la recherche d'un souvenir qui pourra la mener à Isoka. ... ... ... ... ... ... ... ... J'ai pensé qu'il y a eu des rapports, quelque chose comme ça avant. Ah bon, je vais voir ce que je peux trouver demain. Les autres photos ne sont pas bonnes, elles sont toutes noires, comme si elles avaient été exposées à une lumière vive. Ça ne m'apprend rien, il y a peut-être plus d'indices dans la chambre d'Isoka. Donc là on est sur un interlude où on va enquêter un peu plus sur le fait que Isoka soit disparue. Isoka n'aime pas que je laisse mon lit défait, je le ferai plus tard. Donc là ça c'est les photos qu'on a fait, la caméra d'Isoka cette fois, donc vous voyez avec des soufflés sur le côté. Donc là on reprend la caméra du début et on peut même l'augmenter, on a 175 000 points, c'est énormissime. C'est énorme, c'est énorme. On peut peut-être augmenter quelques trucs. Capteur, chargeur, puissance, absorption. La distance d'attaque. On va prendre ça et la vitesse de chargement. On essaie entre deux photos. La puissance ou le chargeur ? On va prendre la puissance. On prendra le chargeur après. Ça aussi ça a beaucoup changé les améliorations des caméras. Genre le premier il fallait beaucoup de points, le deuxième il fallait peu de points. Par contre il fallait trouver des sortes de billes, de pierres qu'il fallait installer sur la caméra. Puis après on pouvait faire l'upgrade quoi. Bonjour. Isoka. Isoka. Elle aimait s'asseoir à son bureau pour se détendre. Le style japonais de la pièce l'aider à déstresser. Et après le troisième... Ah le troisième on pouvait plus ou moins farmer dans un sens, en sortant du rêve et en revenant. Donc c'était pas trop un problème on va dire. Tiroir est fermé avec les caméras obscuras et réagir. Et apparemment la clé serait sous un lit. Il y a quelque chose sur la photo, c'est la remise du rez-de-chaussée. Ça marche. Donc c'était assez intéressant. Après il y avait aussi un système. Dans le premier il fallait trouver des pierres en fait. Une pierre spirituelle ou quelque chose comme ça. Pour pouvoir utiliser les... Les compétences spéciales en fait de la caméra. Donc par exemple genre repousser, ralentir les esprits et tout ça. Donc c'était très très... Pardonne moi. Donc c'était très très limité en fait avec les pouvoirs. C'est à partir du 2 que en fait c'était une jauge qui se rechargeait en faisant des dégâts. Là ça devenait un peu plus polyvalent on va dire. Il y a quelque chose dans cette pièce. Y a-t-il quelque chose dans cette pièce ? Le 1 est hardcore honnêtement. Le Project 01 est méga hardcore. Rien qu'en normal le jeu est dur. Des estro, ok. Alors, Akari Narumi. Client Kyoko, souvenirs, photo personnelle, détail aucun. Résultat, sujet décédé. Rien pu faire. Une fille en uniforme scolaire. La photo a été tellement fraçée que je ne peux plus distinguer son visage. Cool, fun. Ah, il y a peut-être quelque chose dans les tiroirs. Vu qu'elle regarde. Il n'y a rien d'intéressant. Ok, ça marche. Il y a aussi un jeu qui est sorti cette année. Tormented Soul qu'on a fait. Alors, honnêtement, ça se veut un peu horizontal. Mais c'est plutôt genre puzzle sur puzzle sur puzzle. On peut voir la boutique ici. Et il y a un truc qui m'a un peu embêté avec ce jeu. C'est que le personnage, en fait, ne regarde pas les objets qui sont autour de lui. Et les objets, en fait, ne brillent pas non plus pour les trouver. Parce qu'en fait, en plus, elle a une lampe torche. Donc, elle pourrait faire briller les objets. Et le personnage pourrait tout simplement tourner la tête, en fait. Comme ce que Yuri fait en ce moment. Quand il y a des trucs à regarder ou à examiner ou à prendre. Et ça aussi, c'est des petits détails, honnêtement, que Project Zero a toujours fait. C'est pas le premier, évidemment. Silent Hill le fait, Resident Evil le fait et tout ça. Même les tout premiers sur PlayStation. Mais c'est des détails, en fait, qui aident vachement dans des jeux survival horror où vous devez trouver des objets et tout ça. Isoca au comptoir. Je me faisais une tasse de café chaque jour après la fermeture. C'était si réconfortant de boire un café aussi chaud et riche. Euh, ouais. Bon, allez, go. On va à la remise. La remise, je crois que c'est là. Ou c'est euh... Ouais, non, si, c'est là. Il y a quelque chose sous le lit. Petite clé. Très bien. Alors, Miku Inazaki. Alors, sujet Miku, client Sashi Iyama. Ami. Photo personnelle, disparu à la recherche de son frère. Lui aussi disparu, mais a été retrouvé. Mère d'un enfant, père inconnu. Disparu à nouveau trois ans plus tard. Photographe le client et la tutrice de sa fille. Résultat, recherche abandonnée. Et tenté de déchiffrer les ondes plusieurs fois. Mais les traces étaient trop faibles pour être suivies. Il soupçonne que le sujet est encore en vie. Mais un souvenir plus récent ou plus puissant est nécessaire. Il est possible que le sujet ne veuille pas être retrouvé. Donc, Miku, c'est l'héroïne du premier. Donc, c'est la mère de la nouvelle, du nouveau personnage du cinquième jeu. Donc, Miyu. Et son frère, c'était Mafuyu qui avait disparu. Et dans le premier jeu, on essayait de retrouver son frère. Bon. Après, c'est les événements du jeu. Donc, je ne vais pas spoiler. Et du coup, voilà. Elle est toujours en vie. Et Miku, on la retrouve aussi dans le troisième jeu. Qui est toujours en vie et tout ça. Et après, maintenant, dans le cinquième. Donc, apparemment, elle aurait disparu quand sa fille. Parce qu'après, elle a une fille. Et quand sa fille a eu trois ans, elle a disparu. Donc, ouais. Et père inconnu. Père inconnu. Le père a été confirmé, en fait, dans un... Je ne sais plus comment ça s'appelle. Genre... Pas un guide, mais... Genre des... Un livre d'art de Project Zero. Le père a été confirmé. Je vous laisse chercher. Parce que c'est assez tiré par les cheveux. Et c'est un peu bizarre. Donc, voilà. Cherchez le... Le père de Miyu. La fille de Miku, si vous voulez. Une expression chaleureuse, mais solitaire. On dirait qu'elle pourrait disparaître à tout moment. On dirait qu'il y a quelque chose... Quelques autres pages, ici. Alors, sujet. Mugi. Katashima. Alors, client. Médecin de famille. Souvenirs. Photo personnel. Détail. Famille instable. Tendance à se sentir responsable des querelles. Avec sa demi-sœur. Porte des blessures auto-infligées. Famille stricte qui peut être... Qui peut en être la cause. Demande au docteur de s'en occuper après avoir retrouvé le sujet. Résultat. Recherche abandonnée. Contactée par la famille. L'affaire a été transmise à la police. Demande. Abandonner l'enquête. Tsumugi. Son visage semble empreint de tristesse. Elle est toujours portée disparue, mais sa famille a abandonné les recherches. Affaire classée. Yuri. Alors, sujet. Yuri. Client. Souvenirs. Photo personnel. Détail. Elle est émotionnellement instable après avoir perdu sa famille lors d'un accident. Elle a arrêté d'aller à l'école il y a quelques jours. Les voisins disent qu'elle a quitté la maison comme d'habitude. Note à déclarer. Voir des choses que les autres ne peuvent pas avoir à présent guéries. Résultat pris sous ma garde. Observation nécessaire. Garder en sécurité. Je pense qu'une attention particulière et nécessaire m'occuperait d'elle pendant un moment. Bon, c'est nous du coup. Photo d'une remise diplômée d'Odyssée. Quelle expression intense. C'est marrant de dire ça en regardant une photo de soi-même. Je me demande à quel point j'ai pu changer depuis. J'ai toujours du mal à me regarder dans un miroir. Donc encore une fois, depuis qu'elle est toute petite, Yuri dit qu'elle voit des choses en fait. Une horloge, une vieille commode. Le cadran est usé et délavé. Isoca a l'air de beaucoup aimer cette horloge. Elle voit des choses que les autres ne voient pas. Donc du coup, des chiffrages des ombres et tout. Et c'est pour ça que Isoca nous a pris sous sa tutelle. Parce qu'elle aussi elle est un peu médium quoi. On va remonter. Donc du coup, elle nous apprend à contrôler nos pouvoirs et à les développer. C'est là. Je pense que dans Project Zero, le plus difficile, c'est... Après tu m'étonnes que t'aies du mal à te regarder dans un miroir. T'as vu ? T'es très pixelisé ma petite. Euh... Ah, ouvrir. Oh, pardon. Faut maintenir. Euh... Le plus dur, je pense, dans les Project Zero, c'est à chaque fois d'avoir les noms en tête. Euh... Mais une fois que vous avez passé, en fait, ce côté-là, de savoir les noms, de pas les mélanger. Parce qu'ils sont un peu similaires, c'est fait exprès. Euh... Par exemple, euh... Il y a Miku du premier jeu et sa fille, c'est Miyu, c'est presque pareil. Euh... Les deux jumelles du deuxième jeu aussi, c'était presque pareil. Enfin voilà, il y a des noms comme ça à chaque fois. Donc c'est un peu compliqué de temps en temps si vous commencez à mélanger les noms. Alors... Euh... Haruka, Momose, client, euh... Une amie, photo personnelle, alors détail le client. Et le sujet était des habitués du café. Un suicide collectif a été signalé au moment de la disparition. Lien inconnu. Euh... Une fille gentille et calme, semblait aimer faire plaisir aux autres. C'est Haruka. Donc ça, c'est l'autre, en fait. C'est celle qui est soi-disant portée disparue. Euh... Comparé à sa photo avec Ui, son expression est plus sombre. Alors, Miyu Inazake, elle ressemble à quelqu'un d'autre qui a disparu sur la montagne. Donc ça, c'est Miyu, la fille de Miku. Euh... Client, mère adoptive, photo personnelle, détail. Euh... Partie pour trouver sa mère biologique disparue depuis l'enfance du sujet. Et à parler du mont Ikami, selon son agent artistique. Note aurait des pouvoirs psychiques. Le client est très inquiète. La cliente est très inquiète, plutôt. Euh... Oui. Aussi, elle a des pouvoirs psychiques, en fait, Miyu. Donc c'est la fille de Miku. Pourquoi ? Parce que, encore une fois, c'est lié au fait que... Sa mère soit Miku et son père soit... Je vous laisse découvrir qui. Euh... Mais il y a aussi quelque chose de très spécial, en fait. Par rapport à elle. Mio. Une photo d'une jeune femme mince et élégante. C'est-à-dire donc de Miyu Inazaki. La cassette de répondeur. L'étiquette porte une date et non d'un client. Ok. Alors, Kazuya Sakaki. Client ami Ren. Euh... Photo personnelle. L'habitude de vagabonder est devenue injoignable alors qu'il rassemblait des photographies funéraires pour Ren. En attendant de contact éventuel. Euh... Donne une mauvaise impression. Semble assez différent de Ren. Donc ça serait une personne qui aurait disparu. Euh... C'est un ami de Ren. Journal 10 au cas 1. Tout est rangé dans le tiroir. Ok, cool. Alors. Elle a rencontré client potentiel. Je ne sais pas si le sujet est en vie. Elle dit qu'elle s'est peut-être égarée quelque part. Qu'elle attend peut-être de l'aide. Elle ne veut pas quitter son domicile au cas où le sujet reviendrait de lui-même. J'ai fait une erreur. Elle dit quelque chose que je n'aurais pas dû dire. J'ai demandé ce qu'elle allait faire lorsqu'on la retrouverait. Elle rit et dit lorsqu'elle reviendra j'aurai des choses à lui dire. Son sourire semblait forcé. Elle avait l'air miné par toutes ces histoires. Je devrais m'occuper de ceux qui me regardent. Ça m'inquiète. J'ai laissé Yuri toute seule mais cette affaire est urgent. Pas le temps de perdre. Je dois y aller. Je peux peut-être la retrouver en utilisant cette photo comme souvenir. Elle est sur le mot Ikami. Je crois qu'il faut aller tout simplement à la porte d'entrée. Par contre on a une petite clé. On a ça. Souvenir collection peut-être. Mini film. Notes. Je cherche la cassette en fait. On a des notes. Ça ce sont des notes. Oh il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup beaucoup. Appel d'un client. Il fait vraiment justement appel à son client. Voilà. Ça c'est bon. Ça c'est bon. Il fait beaucoup. Il se sent toujours comme ça l'est en attendant. Il ne dit rien. Il n'a jamais dit quoi de moi. I can feel it. I doubt she remembers much about her real mother. She must be wondering where she is, though. And whether she's still alive. This is Sachi Iyama. I'll call you back later. I can't believe it. She's really gone. Perhaps she grew tired of waiting. In the end, I couldn't do anything. I remember she said something before she left. She said that when she came back, there was something that she wanted to tell me. I need your help. Please, find her. Intéressant tout ça. Allez, on va partir pour le mont Ikami. Le fun se passe là-bas. C'est sur le mont. Allez, par contre, là, on passe par la chambre de Rennes, par contre. Enfin, le bureau de Rennes. Je crois que c'est le bureau de Rennes. Attendez. Bureau, c'est juste un bureau. Isoca qui va dehors. Isoca. Cette fois-ci, c'est moi qui te sauverai. A l'aide de la caméra obscura, Yuri a trouvé un certain nombre d'affaires de disparition ayant un lien avec le mont Ikami. Elle est à présent plus déterminée que jamais à retourner sur la montagne pour trouver Isoca. Et voilà. Donc, on a fait chapitre 3 et interlude. Interlude sert vraiment à donner un tout petit peu plus d'histoire, en fait, et de contexte, et de ce qui se passe entre les chapitres où il y a du combat, il y a l'histoire principale, en gros. Mais voilà. Ça va. Ça avance bien. Ça avance bien pour le moment. Et après, on fera chapitre 4. Donc, c'est trouver Haruka. Donc, voilà. Il y a un truc un peu bizarre entre les deux avec Haruka et Fuiui où apparemment, on a eu fond d'une histoire où une femme, une jeune fille, pardon, recherche son ami et revient tous les ans. Et après, Haruka qui a fait apparemment pareil. Enfin, voilà. Il y a des choses un peu étranges comme ça. Donc, on en apprend de plus en plus. C'est plutôt cool. Vraiment sympathique, à chaque fois, ce système d'histoire et tout. Et puis après, il y a des histoires toutes bêtes. Enfin, on va dire, qui peuvent être évidentes quand on les rencontre. Par exemple, l'aubergiste qui en avait marre parce qu'il y a eu l'éboulement et après, il a voulu foutre le feu. Puis après, il s'est suicidé et tout ça. Ça peut être évident. Mais en fait, maintenant, est-ce qu'il s'est vraiment suicidé ? Est-ce qu'il n'a pas été poussé par les esprits qui sont Oumont et Kamie, qui ont été tués par le mec qui est devenu amoureux par exemple d'une prêtresse mais elle a rejeté donc il est devenu fou donc il l'a tué, etc. Mais est-ce que ce mec-là aussi était... Est-ce que c'était vrai, en fait ? Est-ce qu'il a juste pété un câble ou alors il a été forcé de péter un câble ? Il y a plein de choses comme ça et c'est plutôt sympa parce que du coup, c'est vous, en fait, qui faites votre investigation par rapport à tout ça. Donc c'est plutôt sympa. C'est sympa. Moi, j'aime bien. Mais voilà. On continuera pour le chapitre 4. Sous-titrage Société Radio-Canada